Bonjour à tous j'invite les derniers à prendre place je vous remercie et nous pouvons procéder à l'appel madame kirkacharian merci beaucoup piole eric présent martin elisa sabrie akim je vais inverser prénom et nom qui ra cap de pont elle va arriver bernard macray corinne bernard sadoc bouzayenne laurence comparat emmanuel caroz marina girodelin thierry chastanier mondan jacta pascal clouert laetitia le moine alain denoyel lucille l'heureux vincent fristot catherine racose fabien malbet maude tavel jacques viard donne pouvoir à claus abbas pour la soirée antoine bac olivier bertrand marivonne boileau marie madeleine bouillon alain confesson claude coutaz donne pouvoir à elisa martin jusqu'à son arrivée suzanne daté rené de séglier salima djidel qui donne pouvoir à madame annesophie olmos jusqu'à son arrivée christine garnier en cours de l'arrivée j'imagine elle a donné un pouvoir claus abfast martin julian kirkia charian claire moi même rafael marguet pierre meriot yann mongaburu annesophie olmos bernadette richard finot jérôme soldeville de soldeville pardon donne pouvoir à maude tavel jusqu'à son arrivée qui tuchère sonia yassia pas encore parmi nous anouch agobian sarah boucala paul bron george burba jeanne jordanoff olivier noble court donne pouvoir à monsieur bron pour la soirée jérôme saffard donne pouvoir à madame salat jusqu'à son arrivée marie josé salat vincent barbier nathalie béranger béranger bernadette cadoux richard casennav matthieu chamussy lionel philippi sylvie pelafiné alain breuil absent mireille dornano absente je vous remercie le quorum est donc atteint et je déclare la séance ouverte et je propose de désigner comme secrétaire de séance pour ce soir donc madame claire kirkacharian cette proposition voit il ne prend pas part au vote les républicains udi sous étés civiles qui s'abstient qui vote sans le monde gauche et de progrès attention nppv plutôt d'habitude effectivement et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche chez les écologistes et donc claire kirkacharian officiera ce soir en qualité de secrétaire de séance si à tous chers grenoblois et chers grenoblois ici présent ou bien sûr internet et puis évidemment mesdames et messieurs les élus chers collègues c'est une journée un petit peu particulière aujourd'hui pour un grand nombre de grenoblois et bien au delà puisque c'était le jour des funérailles de serge campf à la fois entrepreneur majeur à l'échelle internationale d'une entreprise qu'il a créé à grenoble et également soutien d'effectibles et partageurs de passion du monde du rugby qui était rassemblée tout à l'heure à la cathédrale pour une cérémonie et qui a vraiment marqué la présence de cherche camps à la fois sur le versant industriel et évidemment sur le monde du rugby ça fait partie des hommes qui nous manqueront et j'en suis sûr l'ensemble du conseil s'associe à ce temps d'hommage ce soir c'est l'occasion aussi dans un registre beaucoup plus réjouissant de parler à nouveau de cette démocratie locale ce bien commun qui nous rassemble que l'on soit élu que l'on soit citoyen que l'on soit agent de la ville ou journaliste que l'on soit acteur de cette démocratie active nous sommes là dans une phase concrète plus opérationnelle les nouveaux outils de participation ont été travaillés ils ont été définis avec les grenoblois et les grenoblois il nous revient maintenant à toutes et à tous de les faire vivre du mieux que nous pouvons et j'attire votre attention sur l'importance que revêt cette dynamique à l'heure où dans tant de villes en france mais plus généralement en europe on ne compte plus les dérives les amalgames les faux débats en tout genre il nous revient à tous ici d'encourager ce mouvement et cette mobilisation citoyenne à grenoblois nous avons la chance de jouir d'une d'un ancrage citoyen ancien et profond nous le célébrerons le 4 juin lors de la deuxième édition de la fête des tuiles et cet ancrage là fait le choix permanent de l'intelligence collective fait le choix d'ouvrir les portes et c'est pour cette raison que nous faisons nous avons fait le choix d'ouvrir cette citoyenneté élargie et généreuse une citoyenneté donc élargie et généreuse pour tous les habitants de plus de 16 ans de nationalité française ou non et c'est la raison pour laquelle ce soir comme nous étions engagés pour la première fois nous donnons la parole à un représentant d'un des conseils citoyens indépendants c'est pour nous important car cela démontre que cette démocratie représentative et cette démocratie participative avance de façon complémentaire et c'est fort de cette histoire de toutes ces énergies venues d'ailleurs venu de tous les coins de france d'europe du monde que nous allons délibérer sur l'accompagnement que la ville fournit aux associations à la vie internationale de notre cité là aussi il s'agit de poser ensemble nos valeurs de partage d'égalité de solidarité d'émancipation des valeurs qui seront pour les années à venir le cadre de notre de nos débats et de nos décisions avant de passer la parole au conseil citoyen indépendant je vous indique que nous aurons également avant l'ouverture de notre ordre du jour un point par madame la directrice générale et monsieur le président de la cme sur le futur centre hospitalier universitaire l'avancement des travaux attendu depuis longtemps un chu qui s'adapte aux nouveaux besoins aux nouveaux risques aussi et pour continuer à faire bénéficier aux grenoblois dans leur ensemble mais bien au delà puisque le territoire du centre hospitalier universitaire va bien au delà des services toujours plus performants avec l'humain évidemment en en premier objectif et puis toujours sur cette dimension de la santé j'ai rejoint aussi et je vous l'indique ici l'appel lancé notamment par annie dalgo maire de paris mais également à dac à la cola maire de barcelone aux côtés de nombreux maires de grandes villes européennes un appel pour pousser les gouvernements et l'europe à aller plus loin en termes de normes sur la pollution de l'air c'est un moyen de tenir les engagements que nous avons tous partagés au moment de la cop 21 et vous le savez à grenoble nous souffrons aussi de cette pollution à la fois pour les aînés pour les plus jeunes générations et pour nous tous en particulier cet appel il vient s'ajouter à la mobilisation déjà très importante de grenoble et son agglomération sur ce sujet nous attendons notamment depuis maintenant de nombreuses semaines des nouvelles des pastilles proposées par s'égolène royal et qui s'étaient vues intégrées dans le protocole de gestion des pics de pollution que nous avons construit avec la préfecture le grisivaudan la métropole grenoboise et le pays voir au nez cet appel donc est une pierre à nouveau un appel pour l'amélioration des choses il y a la gestion des pics de pollution il y a également les tarifications adoptées par les transports en commun ou également les améliorations sur l'information du grand public on voit là un travail permanent de remettre les engagements de la cop 21 sur le devant de la scène pour que nous ayons une action européenne et gouvernementale en cohérence avec ces engagements dont beaucoup d'entre nous se sont réjouis sans plus attendre je suspends la séance donc pour donner la parole à guillaume lager pour la première question d'actualité d'un conseil citoyen indépendant vous avez la parole merci monsieur le maire l'orangerie située à l'angle du boulevard jampin et de la rue joseph chanrian est un bâtiment municipal que la ville de grenoble a fait construire en 1895 son architecture son histoire ainsi que sa localisation dans un quartier qui n'a cessé d'évoluer depuis une centaine d'années témoigne de son appartenance au patrimoine grenoblois l'association l'orangerie de grenoble composée d'associations locales et de citoyens métropolitains s'est constituée autour du projet d'aménagement de ce bâtiment porté par des citoyens motivés il fait suite aux différents projets d'extension de la maison de la nature et de l'environnement de l'isère qui se sont succédés depuis 1995 mais sous une forme nouvelle puisque le projet intègre aujourd'hui les thématiques beaucoup plus large aujourd'hui le conseil citoyen indépendant c'est notre dame mutualité île verte saint laurent se mobilise et soutient ce projet de l'orangerie par conséquent c'est sur ce thème que nous souhaitons vous interroger aujourd'hui ce projet a pour objectif d'y créer un lieu convivial dédié à l'échange de savoir et de pratique sur les thématiques de l'environnement du recyclage du vélo de la culture du patrimoine de l'alimentation saine et locale tout cela dans une démarche relevant de l'économie sociale et solidaire ce lieu convivial abriterait de multiples activités répartis sur quatre espaces distincts un espace d'activité mutualisé à programmation participative pour accueillir du public la médiathèque nature et environnement de la mnei et une partie du fonds documentaire du muséum de grenoble un café resto des ateliers auto réparation vélo création à partir de matériaux de récupération réparation d'objets du quotidien d'ores et déjà bien avancé ce projet nous apparaît solide et sérieux proposition d'aménagement respectueuse du bâtiment recherche de financement pour la réalisation modèle économique de fonctionnement autofinancé constitution d'une base de soutien environ 1500 signataires de la pétition de soutien et plus de 20 associations et entreprises de l'agglomération mise en évidence de partenariat et synergie avec les acteurs du territoire il nous semble indispensable que ce bâtiment reste à l'usage des habitants qu'il devienne un lieu de convivialité et un lieu ressource sur les thématiques évoquées qu'il contribue à l'animation du quartier et qu'il rayonne sur la métropole proposé au budget participatif 2015 il est arrivé en deuxième position sur 130 projets mais a été écarté de ce dispositif en raison de son budget estimatif de 800 mille euros le maximum étant de 400 mille euros à ce stade du projet l'association l'orangerie de grenoble a identifié les financements potentiels toutefois dans le but de poursuivre de faire aboutir ses demandes elle a besoin de la confiance de l'engagement et du soutien moral et technique de la ville de grenoble propriétaire du bâtiment l'initiative de l'association l'orangerie de grenoble s'inscrit dans le projet politique de la ville de grenoble il permet en effet de concrétiser plusieurs engagements de la campagne grenoble une ville pour tous numéro 17 pousser la réflexion pour un projet d'agrandissement et déplacement de la mnei numéro 44 réduire la quantité de déchets réparés réemployés recyclés numéro 52 développer les ateliers de réparation et d'entretien pour les vélos numéro 86 mobiliser des moyens de convivialité dans tous les quartiers numéro 88 rénover et entretenir le patrimoine communal aujourd'hui il existe un projet des citoyens motivés pour le porter qui ont besoin du soutien de la ville pour obtenir des financements il s'agit d'un projet collectif participatif et citoyen qui promène l'innovation sociale le faire ensemble et la mutualisation de moyens et de locaux à ce titre il s'intègre parfaitement dans la démarche du programme ville de demain initié par la ville de grenoble monsieur le maire souhaitez vous engager la ville dans le soutien à ce projet porté par l'association l'orangerie de grenoble si oui sous quelle forme et dans quel délai merci de votre attention merci beaucoup et donc je vais réouvrir reprendre le fil de notre séance pour ma réponse avant de répondre sur le fond je tiens d'abord évidemment devant les grenobloises et les grenoblois et devant cette assemblée réunie dire et redire que c'est une très bonne nouvelle pour notre démocratie locale de vous voir ici aujourd'hui il y aura une deuxième édition également des budgets participatifs mais c'est une bonne nouvelle parce que cela démontre que la démocratie participative et la démocratie représentative gagnent à avancer ensemble à avancer côte à côte là où certains cherchent à opposer ce qui ne doit pas l'être il y a des complémentarités à construire et je tiens au nom de notre majorité à vous encourager à poursuivre votre implication dans les conseils citoyens indépendants dans ce nouveau chemin qui s'ouvre et sur lequel tout est à construire maintenant pour en venir au fond de votre question la ville de grenoble est propriétaire d'un patrimoine bâti important dont certains à caractère historique même s'ils ne sont pas inscrits à l'inventaire des monuments historiques il est composé de 665 bâtiments représentant quasiment 900 mille mètres carrés de bâtis et 6 millions et demi d'euros sont consacrés annuellement à son entretien les bâtiments qui ont fait et qui continuent de faire grenoble même quand ils sont inaccessibles ou dégradés ce patrimoine qui participe à l'identité de notre ville n'a pu être entretenu suffisamment tout au long des décennies passées notamment en raison de l'ampleur financière nécessaire à sa réhabilitation ou bien à des priorités politiques enterrinées aujourd'hui la ville de grenoble innove nous sommes confrontés vous le savez à des contraintes financières inouïes mais nous faisons le pari un pari audacieux de faire bénéficier à nouveau les grenobloises et grenoblois de tous les atouts et de tous les trésors de leur ville sans pour autant plomber l'état des finances de la ville déjà dégradé et pour cela il faut repositionner l'action publique à son point d'efficacité maximale chercher à la fois ne plus chercher à porter tout par nous mêmes ne plus chercher le monopole qui finalement en définitive revient à priver les grenoblois et les grenoblois d'une partie de leur identité collective et de leurs biens communs quand on regarde la culture le sport les nouvelles écoles à venir notre priorité est partout la même c'est accompagner les projets qui permettent d'ouvrir au maximum les équipements de les ouvrir à la fois dans le temps de les ouvrir dans le public qu'ils peuvent y accueillir et le temps des équipements magnifiques mais fermés la plupart du temps est terminé nous devons activer pour cela et réveiller tous les potentiels de la ville et c'est le défi je crois de notre époque un défi qui dépasse les étiquettes politiques c'est bien de trouver les clés les montages qui permettent à chacun la possibilité de vivre sa ville à fond et d'y réaliser ses projets d'y trouver des opportunités et à ce titre la ville de paris a tenté de faire un choix similaire avec réinventer paris un choix qui a ouvert des opportunités qui a montré aussi certaines limites notamment vis-à-vis des porteurs de projets ici à grenoble nous devons tenir bon sur cet objectif tout en apprenant de ce qui a fonctionné ailleurs et des limites qui ont été rencontrés ailleurs et dans l'optique finalement d'explorer le plus largement possible le potentiel d'utilisation de ce patrimoine nombreux et 665 bâtiments la ville travaille à lancer un appel à idées portant sur un certain nombre de bâtiments dont justement l'orangerie cet appel à projet portera sur un projet proposant une utilisation un montage de l'opération et son financement en intégrant bien sur le respect de la dimension patrimoniale et d'ouverture au public et d'ouverture aux grenoulois cette démarche sera présentée plus en détail dans un conseil municipal après l'été pour un lancement de l'appel à idées d'ici la fin de l'année et le projet que qui est cité par votre conseil citoyen indépendant correspond tout à fait à l'esprit de cette démarche comme peut-être d'autres demain pourront également prétendre candidater la question des critères est ici déterminante c'est la raison pour laquelle la ville a entamé une démarche sur le sujet et je propose je crois qu'ils l'ont bien en tête que le collectif réponde à cet appel à idées et qu'ainsi sa proposition soit examinée dans un cadre des consultations à venir qui définissent des critères et qui permettent aussi une lisibilité et une transparence du choix public merci à nouveau pour votre question et sans doute à très vite pour de nouvelles questions de la part des conseils citoyens indépendants je vais suspendre à nouveau merci monsieur lager je vais suspendre à nouveau la séance de ce conseil municipal pour donner la parole donc à madame hubert directrice générale du CHU merci monsieur le maire alors nous sommes venus à sept afin de répondre à toutes les questions que vous êtes susceptibles de nous poser donc tout d'abord avec jean-pierre zarsky qui est le président de la cme de notre CHU philippe de cléty qui est le vice-président de notre CHU deux directeurs référent ludovic rebouillat et marlène passe avant florence grand qui est ingénieur à la direction des travaux et stéphanie faisy le blanc qui est mon nouveau directeur général adjoint depuis quelques jours donc notre l'objet de notre intervention c'est de vous présenter donc monsieur le maire président du conseil de surveillance du CHU connaît bien ce projet mais il nous semblait important de venir vous le présenter et de pouvoir échanger avec vous sur ce qu'allait définir notre CHU entre aujourd'hui et 2022 date d'achèvement de ce grand projet de rénovation tant au plan architectural qu'au niveau des équipements donc on va vous présenter tout d'abord le CHU un pour vous rappeler même si je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent ce qu'est un CHU les grandes orientations qui sont les nôtres et notre projet de restructuration alors tout d'abord pour vous dire ce qui est en chiffres le CHU de Grenoble le CHU de Grenoble c'est un peu plus de 2000 places qui se répartissent sur trois sites le site de l'hôpital nord avec 1700 places c'est le site le plus important qui comporte l'hôpital michelon et l'hôpital couple enfant nous avons un peu plus de 400 lie à l'hôpital sud l'hôpital sud c'est l'hôpital historique des jeux olympiques de 68 qui avait été construit à cette occasion et qui est un centre dénié essentiellement à l'orthopédie rééducation rhumatologie et puis nous avons aussi une maison de retraite de 90 alors nos activités médicales et bien elles sont très importantes c'est plus de 700 mille consultations par an c'est plus de 560 mille journées d'hospitalisation c'est 226 mille dossiers traités par notre samu par an je pense qu'il n'y a pas un samu dont on parle plus en france je crois que malheureusement on fait presque là on parle de nous presque toutes les semaines c'est un peu plus de 37 mille interventions chirurgicales 3000 accouchements 190 grèves d'organes et pas loin de 100 mille passages aux urgences en 2015 alors une journée au CHU de Grenoble c'est 2200 patients qui sont soit dans nos lits soit en consultation soit aux urgences c'est une énorme logistique 5700 repas servis et 18 tonnes de linge pour vous donner quelques chiffres de ce que représente le CHU dans l'activité pour les malades aussi dans l'activité économique de la ville et de bien au delà de l'agglomération voire du département donc on est le premier employeur du département de l'ISER avec pas loin de 9000 agents hospitaliers qui travaillent au service des patients 900 médecins 1200 internes 2000 infirmiers et toutes les autres catégories puisque vous savez qu'on emploie un nombre très important de catégories entre des agents de service des grands professeurs des gens qui travaillent dans nos cuisines etc et nous avons un nombre important de métiers la spécificité du CHU de Grenoble c'est son activité dans la recherche on gère annuellement plus de 1000 projets de recherche clinique on est le 9e rang alors par le chiffre d'FR et la taille on est le 11e CHU de France mais au niveau de la recherche on est les huitièmes au niveau national au niveau de la direction de de la recherche c'est un budget de 700 millions d'euros quand on inclut tous nos budgets maison de retraite etc 700 millions d'euros qui répartissent 56 % de dépenses de personnel 24 % de dépenses médicales médicaments dispositifs médicaux en tout genre 12 % de dépenses 8 % de dépenses hôtelières et 12 % qui sont consacrés à l'investissement c'est-à-dire aux amortissements remboursement de la dette et charges exceptionnelles alors c'est un CHU tourné vers l'avenir et je pense que c'est Jean-Pierre qui va nous nous parler de nos activités médicales c'est c'est un CHU tourné vers l'avenir parce que par définition la médecine doit être en permanence tournée vers l'advenir ce qui est lié à la recherche à l'innovation ce qui est capital nous sommes un centre hospitalo universitaire je le rappelle alors nous sommes actuellement confrontés à la réalisation du projet médical d'établissement c'est un exercice obligé mais qui nous oblige en fait à une réflexion globale sur notre avenir et donc notre projet c'est vraiment l'innovation au service de la santé des populations de l'art calpin nous avons la volonté de travailler de la haute savoir jusqu'à la drogue car c'est véritablement la géographie de notre CHU nous devons être innovants dans tous les domaines bien évidemment que ça soit scientifique on vient de parler de recherche technologique nous devons travailler en particulier dans les domaines chirurgicaux mais aussi médicaux sur les technologies nouvelles organisationnelles et managériales au service bien évidemment de la population comme je viens de dire de l'art calpin et de tous les professionnels de santé parce que notre mission essentielle c'est évidemment la santé des populations en essayant de concilier au mieux et c'est vraiment un point important de notre projet d'établissement ce que l'on appelle les parcours patients les flux de patients que ce soit les malades aigus c'est à dire les malades qui passent généralement par les urgences mais pas que et je vais en parler dans un instant les malades chroniques qui devient un enjeu majeur en termes de santé publique dans notre pays les malades âgés et les malades précaires et donc de l'art calpin c'est à dire offrant des services coordonnés avec les autres acteurs du territoire de notre bien sûr de notre département de l'isère mais aussi des départements voisins savoie haute savoie voire la drôme alors dans notre projet d'établissement nous avons défini cinq axes stratégiques alors quels sont ces cinq axes stratégiques c'est d'organiser la transition vers le nouvel hôpital michelon nous allons vous parler dans un instant de travaux nous voulons réorganiser ce grand bâtiment qui michelon qui date déjà pour essayer d'améliorer la lisibilité à chaque étage de type disciplinaire je pense par exemple à la néphrologie qui était sur deux étages voire trois étages différents nous voulons redonner la lisibilité pourquoi la lisibilité lisibilité pour les professionnels de santé mais aussi pour les malades et les familles qui viennent voir ces patients le deuxième axe c'est évidemment de développer et faire reconnaître l'expertise du CHU au service du territoire l'expertise c'est la qualité évidemment des acteurs qui interviennent les médecins chirurgiens l'expertise c'est l'innovation et c'est la recherche et ceci c'est un élément capital de notre établissement nous voulons améliorer l'offre de soins en matière je le disais il y a un instant de prise en charge des maladies chroniques et du cancer les maladies chroniques leur incidence et leur prévalence sont en augmentation considérable vous connaissez tous le problème du diabète de l'hypertension artérielle il y a aussi d'autres maladies chroniques des maladies chroniques par exemple pré cancéreuse nous faisons un lien entre un certain nombre de ces maladies chroniques et la cancérologie nous souhaitons améliorer notre offre de soins en cancérologie dans les années qui viennent elle ne nous paraît pas encore suffisante au service bien entendu de la population quatrième élément c'est d'apporter des réponses adaptées à des publics spécifiques je pense aux patients en difficulté sociale je pense aux patients handicapés nous devons améliorer évidemment le recours pour ces patients et enfin le dernier axe c'est d'optimiser la prise en charge des flux aléatoires ou saisonniers on vient de parler du problème de la traumatologie en période hivernale on pourrait même en parler en période évidemment estivale mais il n'y a pas que la traumatologie il y a également par exemple la période de la grippe et qui a touché l'an dernier de façon considérable les personnes âgées nous devons donc avoir une optimisation de cette prise en charge et des capacités d'hospitalisation qui varient en fonction des saisons c'est ce que nous voulons améliorer dans les années qui viennent donc concrètement on va vous présenter le projet de modernisation dont nous nous sommes fixés quatre objectifs principaux tout d'abord avoir une structure adaptée à la prise en charge des urgences alors les urgences c'est très important agronome nous sommes dans une région de montagne que vous connaissez sûrement mieux que moi mais qui est frappé par l'accidentologie de montagne tant l'hiver que l'été et donc c'est vrai que c'est l'accueil de la traumatologie les urgences dites classiques on augmente de 26% notre activité entre 2009 et 2012 soit 5% en moyenne par an aujourd'hui nos locaux ne sont pas conformes ne permettent pas le respect de l'intimité des patients un bon accueil des familles ne leur permettent pas aux familles d'être auprès de leurs patients les urgences graves de recours et d'expertise un CHU c'est le recours c'est à dire nous devons être le recours pour Annecy pour Chambéry en particulier et donc ça représente 15% de notre activité l'année dernière nous avons dépassé les 1000 passages dans notre ce qu'on appelle le trauma center donc ce sont des traumatisés lourds qui ont été traités au CHU de Grenoble ce qui se fait de notre trauma center le premier de France et sans doute un des premiers d'Europe c'est aussi réglé le problème d'une élistation qui est déconnectée actuellement du bâtiment principal notre élistation n'est pas dans les bâtiments n'est pas sur les bâtiments comme cela se fait habituellement mais aujourd'hui l'atterrissage se fait dans la pelouse qui nécessite un transfert supplémentaire par ambulance qui fait perdre potentiellement des chances aux patients le deuxième objectif c'est la transformation majeure de nos activités chirurgicales vous savez que aujourd'hui le but c'est le passage à la chirurgie ambulatoire l'objectif qu'on s'est donné cette année c'est 40% de notre chirurgie doit être fait en chirurgie d'un jour le patient rentre le matin et doit rentrer le soir à son domicile donc nous avons besoin d'un bloc opératoire d'un plateau interventionnel qui soit adapté qui permette aussi la transformation vers le mignon invasif la récupération rapide après chirurgie et puis les innovations technologiques effectivement nous tenons à avoir un plateau technique de CHU digne du recours l'évolution des prises en charge Jean-Pierre en a parlé c'est la prise en charge des malades atteints de maladies chroniques et c'est aussi en médecine les prises en charge dites ambulatoires donc ça concerne la chirurgie mais de plus en plus la médecine et enfin la nécessité et là monsieur le maire est concerné c'est la sécurité incendie d'une partie des ailes de notre bâtiment principal de michelon alors notre projet de rénovation ce sont trois opérations principales et on va peut-être parler à deux voix le nouveau plateau des urgences et des réanimations dit nouveau plateau technique donc le NPT c'est notre chronyme on va essayer de pas trop en abuser le nouveau plateau interventionnel c'est essentiellement le bloc opératoire pour vous parler un peu simplement et troisième opération c'est la rénovation de ce grand bâtiment michelon qui même datant de 1970 a quand même gardé un certain charme architectural mais qui nécessite des aménagements à l'intérieur alors c'est un projet qui a été soutenu et accordé par le ministère de la santé nous avons actualisé sur les deux dernières années 2014 2015 notre projet qui datait un petit peu nous l'avons remis au goût du jour et donc aujourd'hui c'est un projet de 182 millions d'euros 160 millions de travaux 22 millions d'équipements et nous avons un accompagnement financier national assez modeste 22 millions d'euros qui nous nécessite on vient de le voir tout de suite en commission médicale d'établissement de gros efforts efforts financiers en interne mais nous sommes bien décidé à rénover notre ch alors le calendrier un calendrier qui va qui démarre là tout de suite on vous parle pas de choses qui vont démarrer dans les dix ans donc le nouveau plateau technique va commencer en 2016 pour s'achever en 2019 vous voyez ce sont les réanimations les urgences les stations le nouvel hôpital michelon c'est une opération qui va un peu s'étaler dans le temps 2017 2021 et le nouveau plateau interventionnel va se faire en trois phases vous en parler un petit peu plus mais une première phase devrait être opérationnelle dès 2019 alors le nouveau plateau technique le nouveau plateau technique c'est ce bâtiment que vous voyez je sais pas si on a un pointeur on a un pointeur qui va se situer en façade de michelon ici ce bâtiment va donc comporter bien entendu le service d'accueil des urgences qui est actuellement pas du tout adapté à la prise en charge des patients on vous a parlé des locaux de la vétusté de la confidentialité il faut améliorer tout ça il y aura ensuite deux étages de réanimation médicale et chirurgicale avec ce qu'on appelle les unités de surveillance continue attenante pour des balades un peu moins graves mais tout de même très lourds doivent être repris en charge de façon compétente et puis en toiture il y aura les listations avec la possibilité de poser deux ou trois hélicoptères donc ce bâtiment sera construit vous voyez ici ça c'est la neurologie ça c'est le bâtiment michelon et il sera construit ici à cet endroit alors le nouveau plateau interventionnel donc il est important que nous ayons un bloc opératoire aux dernières normes et qui correspondent aux besoins des patients donc ce bloc ce nouveau plateau interventionnel va se réaliser en trois phases donc la première phase c'est la phase en gros ça va peut-être être un peu plus difficile pour que je vous présente donc c'est la première phase qui devrait ouvrir en 2019 qui permet de réaliser 14 salles d'intervention une grande salle de réveil et surtout un ambulatoire dédié c'est à dire que ce sera un accès parce qu'aujourd'hui notre bâtiment compte tenu de sa taille est assez peu lisible et là du coup ça nous permet j'en perds vous a parlé de l'entrée des urgences moi je vous parle de l'entrée de l'ambulatoire avec un accès dédié des patients qui vont rentrer qui vont passer au bloc opératoire et qui vont être dans des circuits extrêmement courts ça c'est la première phase qui devrait ouvrir en 2019 la deuxième phase c'est la rénovation du bloc des urgences et en particulier de notre trauma center je vous dis plus de 1000 passages par an donc il est très important d'avoir un bloc des urgences modernisé là aussi et la troisième phase ce sera le secteur dit lourd avec aussi un secteur interventionnel en neuro radiologie avec des salles des salles tout à fait modernes c'est des salles hybrides ça veut dire qu'on est capable de faire de la médecine ou de la chirurgie vous savez qu'on est de plus en plus comme on l'a dit tout à l'heure mini invasif et dans des secteurs comme la cardiologie la gastroenterologie la neurologie pour un patient donné on ne sait pas toujours si on va de on va faire de la médecine ou de la chirurgie et il faut qu'on puisse les médecins et les chirurgiens se rencontrent de plus en plus pour un malade et sont pas séparés les uns des autres alors en ce qui concerne la rénovation de l'hôpital michelon j'en ai parlé tout à l'heure on a dit il ya un passage obligé c'est la mise en sécurité incendie des ailes chartreuse seules les ailes belles donnes jusqu'à présent ont été mises en sécurité notre objectif c'est vraiment de rendre lisible offre de soins selon une logique parcours patient alors vous avez ici marlène passavant et philippe de clétis qui travaille comme des fous sur ce projet et qui nous offre actuellement une clarté je dirais pratiquement à chaque étage ce qui n'était pas évident pourquoi on est on est en capacité de faire ça c'est que comme nous allons créer ce nouveau plateau technique nous libérons des places occupées actuellement par les réanimations les surveillances continues et nous pouvons donc restructurer chaque étage enfin pas tous les étages mais chaque étage de michelon le deuxième intérêt c'est qu'il ya un certain nombre de services qui étaient dans des pavillons dans un état je dirais assez peu brillant et je pense surtout à la neurologie et la neurologie va pouvoir être à terme dans michelon nous pensons en particulier au quatrième étage et pour eux l'intérêt d'être dans michelon c'est d'être proche du plateau technique je vous rappelle que la neurologie il ya en particulier l'unité neuro vasculaire dont la capacité va augmenter en termes de nombre de lits c'est vraiment important qu'ils soient proches du plateau technique donc nous allons créer des plateaux d'hospitalisation homogène comme je le disais il ya l'instant en transférant les activités tertiaires externes et tertiaires dans les anciens plots ne croyez pas qu'on oublie les pavillons les pavillons alors de on veut leur donner une vraie vocation à un pavillon pour la gériatrie un autre pour les problèmes sociaux ou les problèmes d'addiction par exemple nous voulons nous allons ensuite créer un pavillon de consultation à fort flux qu'est ce que constatons depuis quelques années c'est une augmentation considérable de du nombre de consultations je dirais même dans chaque discipline et donc nous sommes amenés à revoir le problème ou également des consultations au sein du CHU et enfin évidemment améliorer les espaces d'accueil et la gestion comme je l'ai dit des flux ou ce que l'on appelle des parcours patients donc à terme vous voyez notre notre projet doit permettre de rendre beaucoup plus lisible et de structurer les flux patients l'entrée des urgences l'entrée de l'ambulatoire les consultations à fort flux qui évite que les patients montent dans les 15 étages de michelon et les entrer pour les hospitalisations donc donner de la lisibilité à cet hôpital et le rendre plus accueillant pour pour les patients alors l'impact de ces restructurations effectivement il n'est pas neutre pour autant nous devons continuer à travailler iso fonctionnement il en va de de la réalisation de notre projet nous devons maintenir notre chiffre d'affaires nous devons garder notre activité nous devons continuer à accueillir tous les patients grenoblois et aussi le recours de ces échanges donc une zone de chantier qui va être importante envoyé c'est toutes les zones en rose qui vont être si vous souhaitez des renseignements supplémentaires pour on pourra vous en donner donc un impact fort mais qui doit permettre au CHU de continuer à travailler avec une nouvelle entrée provisoire là qui va se faire sur le bâtiment michelon une entrée provisoire qu'on est obligé de faire pour dévier les flux de l'entrée chartreuse et puis un nouveau plan de déplacement avec en particulier le déplacement des urgences l'entrée des urgences va être puisque le bâtiment nouveau plateau technique se met à la place des urgences donc on est obligé de dévier les flux et effectivement l'entrée des urgences va être mis déplacé dans l'autre sens du bâtiment michelon alors effectivement il va falloir que nous continuions à communiquer donc la première communication se fait devant vous aujourd'hui mais on entend communiquer auprès de la population via des campagnes d'affichage au niveau de tous les points stratégiques des expositions permanentes de ce que nous sommes en train de faire et des nuisances occasionnées mais nuisances d'un jour pour avoir un vrai plus des informations via la presse la mise en place d'une signalétique de travaux internes et externes et puis l'accompagnement des usagers c'est à dire un accompagnement physique ou une part des agents du CHU qui vont permettre le guidage des patients de façon à continuer à rendre notre notre CHU accueillant donc voilà la présentation qu'on souhaitait vous faire nous sommes à votre disposition puisque nous sommes en nombre pour répondre les uns ou les autres à vos interrogations merci alors est ce qu'il y a des questions des points d'éclaircissement monsieur Cazenave et on doit se prendre à chaque fois qu'il y a une réponse question réponse bon très bien donc nous reprenons la séance du coup je vous propose peut-être de faire un tour des questions et puis après on laissera donc l'équipe du CHU répondre donc je reprends la séance monsieur Cazenave oui merci je vous remercie pour cette cette présentation très intéressante le centre hospitalier universitaire de Grenoble est évidemment un élément clé à la fois de la de la santé des grenoblois mais aussi un élément très fort de l'attractivité du territoire grenoblois puisque comme vous l'avez bien souligné cette ces activités de recherche comme ses capacités d'intervention fait que le rayon d'action est largement dépasse largement celui de notre métropole et on l'a vu dans quelques événements un peu médiatiques où c'est ici que les choses se passent et donc c'est très important pour nous de savoir qu'il y a ce projet de rénovation je dis au passage c'est plus intéressant d'entendre ce que vous avez présenté là que les comités soi-disant indépendants qu'on a eu avant qui nous ont en réalité qui n'ont d'indépendant que le nom puisque monsieur Lager est un des meilleurs militants de monsieur Piolle donc le côté indépendant nous fait rire mais bon je referme cette parenthèse revenons revenons oui vous n'aimez pas quand vous dise ça bien sûr non c'est pas ça mais on pourrait le faire je comprends que vous n'aimiez pas mais ça n'empêche que c'est un de vos meilleurs militants vous devriez lui desserner une médaille ce serait plus intéressant vous adressez ici à la directrice générale du CHU restez-en au sujet s'il vous plaît on aura tout le loisir de discuter de tout ça tout le reste de la soirée une fois que nos autres seront partis donc les questions que je me pose par rapport à ce projet sont de deux ordres d'abord une concernant les maladies chroniques parce que comme vous l'avez souligné les maladies chroniques vont avec le vieillissement de la population avoir une leur gestion va prendre une part de plus en plus forte on l'a vu dans des pays qui ont déjà eu à connaître je dirais ce qu'ils sont un peu d'avance sur nous dans sur ces questions les personnes âgées de 80 ans ont une polychronicité maintenant et donc ça veut dire des suivis qui passent probablement par des technologies un peu différentes donc je voulais savoir quelles étaient vos réflexions en matière de télémédecine sur ces sujets puisque ça peut être un des éléments de la de la réponse comme ça peut être un élément aussi la télémédecine avec les experts dont vous disposez qui permettent de pallier aussi parfois l'insécurité qui règne dans les territoires éloignés par rapport à des diagnostics qui pourraient bénéficier donc d'une assistance de télémédecine pour l'expertise premier sujet premier volet connaître vos réflexions sur cette thématique là et deuxième sujet celui des urgences qui est une question auxquelles nous ont peut-être été les uns et les autres confrontés tous un jour ou l'autre moi ça m'est arrivé comme je pratique des sports qui me conduisent parfois à me retrouver à michelon le la question n'est pas seulement me semble-t-il une question de capacité d'accueil du service des urgences lui-même mais une question organisationnelle qui dépasse largement ce cadre là pour inclure l'aptitude du système à orienter rapidement les malades vers les étages ou vers le traitement spécialisé et c'est cette problématique là sur lesquelles moi je serai assez preneur puisque vous nous proposez une nouvelle organisation je serai assez preneur au delà de l'aspect bâtiment de connaître le schéma d'organisation vers lequel vous orienter pour résoudre ce problème lancinant il peut y avoir aussi des réflexions qui par ailleurs à l'extérieur de l'hôpital pour réviser par des centres je dirais privés de médecine un peu plus organisée d'accueillir aussi toute la biologie qui actuellement encombre encombre l'hôpital c'est intéressant aussi de savoir sur ces sujets là comment vous voilà nous prenons connaissance de ce projet donc à ce stade voilà les questions qui nous viennent un peu spontanément mais il est certain que d'autres viendront au fur et à mesure que on entrera un peu plus dans la connaissance de ce que vous venez de nous présenter à l'instant je vous remercie madame salah oui monsieur le maire notre groupe tient à remercier la direction du chu pour cette présentation d'être venu jusqu'à nous pour le faire et saluer cette volonté d'engager une démarche d'envergure de progrès de modernisation et du coup d'amélioration de l'offre de soins dans bon nombre des composantes alors tout cela contribuera bien sûr à asseoir durablement la très bonne notoriété du chu de grenoble qui a fortement besoin de ce plan de modernisation tant pour la qualité des soins que nous avons à proposer que pour j'imagine aussi les conditions de travail de tous les agents qu'ils soient simples agents techniques ou médecins concernant la prise en charge des us des urgences et notamment des urgences classiques je suis tout à fait d'accord sur le l'expression précédente il y a vraiment une urgence pour le coup en changer de braquet car nous partageons vos constats les locaux sont inadaptés peu conformes aux besoins d'aujourd'hui c'est une prise en charge aujourd'hui qui est sans considération des types de population je pense notamment à la prise en charge des personnes âgées et sans considération aussi de l'intimité de chacun donc nous nous réjouissons de cette de ce plan de modernisation il n'était pas prévu d'intervenir à la suite de cette présentation nous le faisons puisque vous nous en donnez la possibilité monsieur le maire ça n'était pas prévu je le rappelle et évidemment nous serions preneurs de recevoir ce document afin de le travailler plus précisément et éventuellement de vous transmettre les questions qui se posent à nous merci merci donc je vais suspendre du coup à nouveau la séance du conseil municipal pour vous donner la parole professeur darski je vais répondre évidemment à ces questions d'abord la première question sur les maladies chroniques c'est évidemment un enjeu majeur vous savez que ça représente au moins 75% actuellement des dépenses d'assurance maladie et ça ne cesse d'augmenter et vous avez eu raison d'insister sur la polychronicité de ces patients souvent âgés alors la télémédecine c'est évidemment un enjeu majeur pour la prise en charge je crois que les malades chroniques il ya deux situations il ya le malade chronique stable et le malade chronique instable le malade chronique stable ne relève pas du chu sauf pour des bilans sauf pour un suivi précis mais le malade chronique instable lui nécessite à un moment donné le chu est souvent un lit d'hospitalisation donc le développement de la télémédecine nous le faisons nous l'avons commencé mais nous allons le poursuivre nous avons d'excellents exemples en diabétologie par exemple et nous allons continuer nous voulons également travailler dans ce sens pour les personnes âgées dans les ehpad où ils n'ont pas toujours besoin d'être transportés à l'hôpital pour un bilan nous nous pourrions discuter aussi de nos relations et de la prise en charge des patients sur l'hôpital de la mure c'est la même chose mais c'est un enjeu extrêmement important nous devons foncer dans ce sens vous avez posé une deuxième question sur les urgences alors premièrement je voulais dire que les urgences se sont récemment réorganisées en séparant les flux de patients je dirais en rapide semi lent et lent et ce que j'appelle les flux rapides c'est essentiellement la traumatologie donc nous sommes organisés pour essayer de prendre en charge au plus vite la traumatologie mais je reconnais qu'à ce niveau il y a deux types de traumatologie il y a la traumatologie très grave qui est pris en charge très vite il y a la traumatologie que j'appellerais semi grave pour lesquels nous essayons de trouver d'autres solutions car il est inacceptable que certains patients attendent plusieurs heures voire un à deux jours avant d'être opérés d'une fracture donc nous travaillons là dessus nous développons même l'ambulatoire pour un certain nombre de patients qui ont des fractures simples de membres supérieurs ou inférieurs de façon à ce que ça soit de plus en plus adapté à cette prise en charge ça c'est ce que je voulais dire nous avons pour la médecine ouvert récemment une unité post-urgence dont le nombre de lits varie selon le nombre de patients aux urgences par exemple nous avons fonctionné pendant la grande période hivernale du mois de janvier avec 24 lits ouverts en période plus calme nous fonctionnions avec 12 lits ce qui permet de répondre à une demande immédiate de prise en charge des patients nous voulons faire la même chose en traumatologie c'est à dire avoir une unité post-urgence traumatologique avec un nombre de lits qui varie dans le temps en fonction des périodes plus de lits en période hivernale moins de lits dans les périodes intermédiaires vous voyez qu'on essaye de réfléchir à cela il ya une réflexion d'ailleurs nationale au niveau des urgences on n'a pas tout inventé dans ce domaine mais nous on est à grenoble c'est particulier et nous voulons avoir répondre aux besoins de population de façon je dirais plus flexible qu'auparavant alors juste en complément au propos de jean-pierre zarski effectivement les urgences et notre préoccupation c'est pas un problème typiquement grenoblois même si une acuité parce qu'effectivement il ya l'accidentologie qui est plus importante chez nous qu'ailleurs donc effectivement je crois qu'on a fait des travaux cette année alors qu'on va ouvrir des urgences dans trois ans mais parce qu'on sait que c'est un problème l'accueil des personnes âgées en particulier donc on a essayé on avait des salles qui respectaient pas l'intimité donc on a investi quand même de façon à avoir des box un petit peu plus isolés pour respecter les patients sachez que notre notre souci et les périodes de fort afflux pour nous c'est des périodes effectivement de grand stress pour les soignants pour les médecins mais pour tout le monde pour des équipes de savoir qu'on a des patients qui sont pas forcément bien pris en charge on travaille aussi avec les libéraux de telle façon à ce qu'il y ait une maison médicale qui viennent s'adosser aux urgences pour accueillir les patients qui ne relèvent pas de façon évidente de l'hospitalisation donc on essaie aussi de diminuer nos flux de telle façon ce que nos urgences ne soient pas encombrées alors pour répondre à madame oui la modernisation de notre chu c'est une nécessité je pense qu'on peut s'interroger on est plus à l'époque des bâtisseurs où on reconstruit des nouveaux des 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 hôpitaux mais notre chu est quand même 1970 un petit peu dans son jus on a vraiment besoin de nouvelles urgences de nouvelles réanimations d'un nouveau bloc opératoire donc je pense qu'on est tous très sûr de notre projet est très convaincu et soucieux de le mener à bien je vous remercie je veux encore une demande donc je vous réouvre la séance monsieur abfast merci une petite question donc d'abord merci pour cette présentation il y a d'autres projets en proximité comme celui du cressa l'ancien site santé des armées où d'ailleurs la collectivité intervient très fortement à travers les cper donc il y a croissance de d'utilisateurs d'usagers des patients de personnel dans les secteurs et ça serait intéressant si vous avez une optique globale pour la mobilité pour les stationnements parce que bien sûr le réseau routier il n'est pas extensible donc afin de d'avoir un développement harmonieux des déplacements dans les secteurs ça serait intéressant de savoir comment vous prenez ça en compte merci je re suspends on va avoir moins de stationnement c'est très clair donc on va aussi essayer de favoriser les transports en commun de telle façon à ce que le problème de stationnement soit un peu un peu réglé laurence il étant pardon excusez moi donc dans un premier temps en fait le chu et moi même par la même occasion participons aux études en lien avec la métro sur l'étude de stationnement et de mobilité sur le projet du cressa donc on est partie prenante dans les discussions on apporte l'ensemble des éléments à notre disposition concernant le stationnement en fait donc à la suite des études du cressa nous allons nous mêmes engager une nouvelle étude pour faire évoluer notre pde notre plan de déplacement d'entreprise donc pour l'instant on n'en est qu'aux prémices l'idée bien sûr c'est de privilégier les modes de déplacement doux l'accueil enfin le stationnement des vélos par l'ensemble de des favoriser l'ensemble des pardon excusez moi des transports en commun à ce sujet nous nous allons interpeller je pense rapidement le président du cmtc pour nous aider durant la période des travaux en créant des des arrêts de sur la ligne 13 provisoire pour améliorer la desserte du site et éventuellement les les pérenniser pour je suis désolé je suis impressionné vous dire dans le détail mais c'est effectivement on va aussi essayer parce qu'il y a un bâtiment qui va être un petit peu isolé c'est le bâtiment de neurologie et on prévoit un arrêt du bus effectivement à côté de façon à rapprocher quand même les transports en commun de des besoins de de nos pavillons alors je profite que vous parlez du cressa pour vous dire qu'on a on a évidemment des projets d'ordre médical et scientifique sur le cressa et en particulier un centre de recherche autour des maladies chroniques et ça répond en partie aussi à la question de monsieur cazenave c'est à dire que ça devient quand même pour nous un axe fort de notre projet d'établissement comme je l'ai dit tout à l'heure et un axe fort en termes de recherche et d'innovation et danse dans cela il y aura justement la e-santé qui pour nous devient probablement dans l'avenir un enjeu majeur en termes de politiques de politique de santé dans notre dans notre ville et au delà d'ailleurs dans notre territoire et dans notre région je vous remercie nous allons reprendre ce conseil municipal d'abord en vous remerciant pour votre exposé je crois que c'est important effectivement que le centre hospitalier fasse le tour des institutions de son territoire pour exposer ce projet qui est vous n'avez pas dit mais qui est le fruit aussi du travail et de la reconnaissance du travail qui est fait par les équipes car si l'état ne contribue à ce projet qu'à hauteur de 22 millions sur les 180 c'est lui qui autorise ses travaux et donc le fait que il est après un projet qui a vécu quelques années on peut le dire et qui est attendu à la fois évidemment par la toute la communauté du CHU et par l'agglomération depuis fort longtemps le fait que l'autorisation a été donné il y a presque un an officiellement d'ailleurs est le signe que l'équipe dans son ensemble que ce soit les personnels administratifs les le corps médical l'équipe de direction a permis d'avoir une trajectoire pour le CHU qui soit lisible d'un point de vue de son efficacité lisible financièrement et c'est ce qui a permis l'autorisation de ce plan majeur d'investissement qui donnera de à la fois la lisibilité pour les patients de l'efficacité pour les soins et également de l'efficacité pour les coûts que porte évidemment le système de santé nous sommes tous extrêmement attachés merci beaucoup pour votre présence nombreuse soir et donc je ne doute pas que effectivement nous aurons l'occasion tout au long des années qui arrivent de parler plus avant de ce projet à la fois sur son volet organisation médicale sur son volet également gestion des travaux et sur son volet déplacement je ne doute pas que le président du syndicat migre des transports en commun regardera cette question avec attention merci monsieur le maire de votre accueil et puis on vous souhaite une bonne fin de conseil municipal merci Merci. Hop ! Ça, c'est fait. Un peu de verre cassé. Vous ne mettez pas à 12 pour ramasser un verre. Allez, je vous propose de passer à l'adoption du procès verbal du Conseil municipal du 29 février. Y a-t-il des commentaires ? Non, je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Les Républicains, UDI, Société civile. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Ce procès verbal est donc adopté. Nous passons au rendu acte. Y a-t-il des questions sur ce rendu acte ? Madame Sala. Merci, M. le maire. Ce rendu acte nous amène une nouvelle fois à exprimer une inquiétude concernant la passation des marchés. Au Conseil municipal du 29 février 2016, vous avez voté les nouvelles règles internes relatives à la passation des marchés. Nous avons pour notre part exprimé nos fortes réserves, à la fois sur la montée en puissance du pouvoir du maire en matière de passation des marchés publics et sur le rôle de plus en plus réduit de la CAO. Il n'a fallu que quelques jours après ce vote pour confirmer nos appréhensions. Je veux revenir notamment sur la dernière CAO du 9 mars dernier et pour dire que nous maintenons les remarques formulées à cette occasion concernant un marché, celui de l'organisation de la journée des tuiles version 2016. Nous maintenons à ce propos que le délai franc qui a été respecté dans l'envoi de l'ordre du jour, le premier renvoi de l'ordre du jour, ne l'a été concernant le deuxième renvoi de l'ordre du jour, daté lui aussi du 3 mars, mais reçu 48 heures avant la CAO, avec ce point ajouté concernant l'organisation de la journée des tuiles et nous maintenons le fait que les 5 jours francs n'ont pas été respectés puisqu'il y a eu un nouvel ordre du jour envoyé qui a intégré ce nouveau marché. Ça c'est la première chose. Par ailleurs, j'ai sous les yeux le document qui a été remis en séance qui parle d'un marché à procédure adaptée inférieur à 207 000 euros. Il est aujourd'hui de 209 000 euros. Le titre concerne l'organisation de la fête des tuiles édition 2015. Il me semble que c'est l'édition 2016. Par ailleurs, en dehors de cet ambrouillot sur les dates et sur les montants, nous maintenons que ce marché doit être soumis à la concurrence car il ne s'agit pas d'un marché artistique à proprement parler, mais bien d'un marché de prestations visant l'organisation de cet événement. Il y a à ce propos, je crois, un recours dont le procureur de la République a été saisi et qui concerne une plainte visant l'attribution des marchés de l'édition 2015 pour le coup de la fête des tuiles. Et ce recours porte notamment sur le saucissonnage des marchés. Enfin, je voudrais revenir sur la CAO du 9 mars. Un membre de votre majorité présent à cette CAO s'est permis de reprocher à notre collègue, à nos chagoubiants présentes à cette CAO, reprocher donc son esprit tatillon de chercher la petite bête parce qu'elle ne faisait que poser des questions qu'elle estimait légitimes. Alors, je tiens à dire, monsieur le maire, que ce type de remarques est plus que déplacé. Si l'objectif est d'intimider ou de dissuader l'opposition de jouer son rôle même en CAO, c'est raté. Nous continuerons à le faire, que cela plaise ou pas. Sur les dates, je crois que des explications avaient été avancées. Sur la question du caractère artistique, je crois que nous avons une autre lecture et bien que c'est une prestation artistique. Quant aux joutes qui ont pu avoir lieu au sein de la CAO, je crois qu'il nous faut tous garder en tête, un, que si nous voyons déjà certains débordements verbaux dans cette salle de conseil municipal lorsqu'il y a du public et que finalement, dans la mesure où nous ne trouvons pas un modus vivendi qui nous permette de le faire, comme dans d'autres assemblées, une gestion des temps de parole et un format qui soit adéquat à ce débat, nous en prenons acte. J'ose espérer que lors des discussions qui n'ont pas de caractère public mais qui sont vraiment des réunions de travail, ces joutes se sont mises de côté, de tous les côtés, et que nous travaillons en bonne intelligence. Et évidemment, toutes les questions sont les bienvenues et je suis sûre que vous continuerez ce travail-là avec un engagement total. Y a-t-il d'autres questions sur ce rendu acte ? Non, donc il n'est pas soumis aux voix. Et donc nous passons à la deuxième délibération qui porte sur les luttes contre les discriminations. Et M. Caroz, vous avez la parole. Oui, M. le maire, M. et M. les élus, ce jour de conseil municipal est également celui de la journée mondiale contre le racisme alors que notre pays est confronté à un climat délétère. Attentats, chômage, incertitudes sur les protections sociales, difficultés pour les jeunes à se projeter dans l'avenir, ce terreau distille une peur irrationnelle attisée par des discours nauséabonds. Ainsi, plus de 2 000 actes racistes, antisémites, antimusulmans en 2015 ont été enregistrés selon la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Peut-être parce que ces signalements se font plus systématiquement, mais sans doute, hélas, car ces actes sont en augmentation, avec des pics après les attentats de janvier et de novembre 2015. C'est ainsi la 1re fois que l'on franchit la barre des 2 000 actes recensés. Pourtant, les associations, les pouvoirs publics se mobilisent encore et toujours. En ce qui concerne la ville de Grenoble, nous réactivons la quinzaine contre le racisme et les discriminations en partenariat avec Grenoble-Alpes-Métropole, le collectif Migrants en Isère, Armédia en traite et promotion, Tétractice, en lien avec les écoles et les salles de table que vous pouvez retrouver ce soir, avec SOS A6, l'IUT2, le printemps du livre et les détours de Babel qui ont participé à l'exposition que vous pouvez voir dans le hall. Cette mobilisation est en lien avec l'histoire de Grenoble, riche de sa diversité, en cohérence avec la solidarité aux migrants affirmée à l'automne dernier. Cette quinzaine, centrée sur le thème des migrations, inaugurée par M. le maire le 23 mars, avec des parrainages républicains, se terminera par la signature de la Charte pour l'égalité du défenseur des droits et l'adhésion à la plateforme contre le racisme le 2 avril par la Ville et la Métropole. La Ville et le CCAS ont également remis à jour un guide en direction des agents concernant l'égalité au travail et le recours face aux discriminations. Pourtant, face à la prolifération des propos et comportements à caractère raciste, l'absence de lisibilité des dispositifs et des actions de prévention est problématique. Souvent isolées, les personnes confrontées au racisme, à la xénophobie, ignorent les recours à leur disposition et ne savent pas à qui s'adresser pour traiter leur plainte ou pour recevoir un soutien face à la violence à laquelle elles sont exposées. Afin de pallier à ces difficultés, la Ville de Grenoble propose d'adhérer à la plateforme Internet Égalité contre le Racisme du Défenseur des Droits qui regroupe des informations détaillées sur la loi, les dispositifs de recours et des outils clés en main. Accessible à la fois aux habitants grenoblois via le site Internet de la Ville et aux agents de la Ville via l'intranet, cette plateforme constituera un outil complémentaire pour alerter, se défendre et agir contre le racisme. Au-delà de la lutte contre le racisme, nous rappelons ce soir l'engagement de la Ville de Grenoble pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des femmes, la lutte contre les LGBTphobies, l'inclusion des personnes porteuses de handicap. 20 critères de discrimination sont ainsi reconnus par la loi. Ainsi, la quinzaine se termine lors de l'ouverture du congrès du planning familial que la Ville de Grenoble soutient et accueille avec fierté. Et par l'ouverture du festival gay et lesbien, l'année continuera avec d'autres événements comme l'année de l'Argentine, les 10 jours de fierté LGBT, le festival Migrants Seine, des actions contre le harcèlement de rue, la réalisation d'une fresque contre le sida et les discriminations sérophobes et enfin en décembre, les états généraux des migrations. Et nous pouvons annoncer également le choix par la Ligue des droits de l'homme du campus de Grenoble-Saint-Martin d'Air pour tenir leur congrès en 2017. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, l'adhésion à cette plateforme permettra aux victimes un meilleur accompagnement pour faire valoir leurs droits à leur protection et sera également un outil supplémentaire pour la Ville de Grenoble en lien avec ses partenaires, les autres collectivités territoriales dont la métropole, les associations, pour lutter enfin au quotidien contre ce fléau qu'est le racisme. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il des prises de parole ? Non ? Oui, pardon. Excusez-moi, Madame Bucala. Oui, merci, monsieur le maire. Chers collègues, le rapport que vous nous proposez ce soir est un de ceux auxquels nous ne nous opposerons pas. Votre délibération vient à rappeler, si cela était nécessaire, qu'il est aujourd'hui fondamental, au-delà de tous les clivages partisans, de se mobiliser pour ces enjeux. Par nature, en effet, la lutte contre les discriminations doit rassembler tous les élus qui adhèrent aux valeurs de la République, ce qui assure déjà normalement à ce texte une majorité d'élus de tous bords pour le voter. Sur le fond, notre groupe retrouve dans votre délibération des axes qui étaient ceux de l'ancienne majorité. Rappelons ici que depuis 1995, la ville de Grenoble est particulièrement volontariste dans ce domaine. Nous pouvons citer par exemple la mise en place en 1999 du CREG, le comité consultatif des résidents étrangers de Grenoble, qui offre un espace d'expression aux résidents ne disposant pas de droits de vote ou d'égalibilité aux élections locales. Rappelons aussi la mise en place dans la continuité, en 2010, d'un plan d'action municipal ambitieux soutenu par l'accès avec trois axes, la ville de Grenoble en tant qu'employeur, la ville de Grenoble en tant qu'acteur public et la ville de Grenoble en tant que collectivité devant protéger les grenoblois de toute forme de discrimination. Ce plan d'action avait fait l'objet d'une présentation d'un bilan précis en 2012 en préparation de la candidature de la ville de Grenoble au label diversité. C'est une démarche d'ailleurs dont nous aimerions avoir quelques nouvelles puisque vous ne l'avez pas cité ce soir. Nous notons donc que vous vous situez dans le prolongement des actions mises en place par l'équipe précédente, avec notamment la renégociation du protocole d'accord avec les partenaires sociaux, et la réactivation de la quinzaine contre le racisme en évoquant son élargissement à toutes les discriminations. Je vous remercie d'ailleurs, M. l'adjoint au maire, d'avoir invité les groupes d'opposition, aujourd'hui même à 14h, pour la cérémonie de parrainage républicain organisée par la part d'APE pour l'inauguration de la quinzaine. Il est regrettable, par contre, nous ayant été prévenus si tardivement, puisqu'elle a lieu dans deux jours. Je ne peux imaginer là qu'il s'agisse d'une volonté consciente de votre part pour ne pas nous permettre de nous y associer. Mais il est vrai que, comme cela devient systématique ces derniers temps, nous commençons sérieusement à nous poser la question. Mais bref, peu importe. Pour revenir à la quinzaine, parce que c'est là l'important ce soir, par principe, nous ne pouvons qu'y être favorables. Vous le citiez tout à l'heure, 20 critères de discrimination existent. Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses origines, de son sexe, de son handicap, de son orientation sexuelle, de son âge, de son état de santé, de ses épignons politiques, de son appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie, une race, une religion, une nation, constituent une discrimination. Ces discriminations, elles sont pernicieuses, elles nous concernent tous. Beaucoup ignorent ce qu'est réellement une discrimination. Beaucoup en subissent, beaucoup en font subir par leurs actes, par leurs paroles, parfois de manière consciente et souvent de manière inconsciente. Et face à cela, aucune collectivité ne peut rester inactive. La ville de Grenoble a donc un devoir de pédagogie, d'aide, d'information. Il manque malgré tout un élément fondamental dans votre texte. Le rappel qu'au-delà de toutes les actions de sensibilisation, de la mise en œuvre des bonnes volontés, de la mobilisation de tous les acteurs, la lutte contre les discriminations passe aussi par le respect de la loi et par les sanctions qui en découlent. Oui, il est nécessaire de faire évoluer les mentalités. Oui, il est nécessaire de travailler sur des actions au quotidien ou sur des actions événementielles récurrentes comme la quinzaine. Mais il est aussi nécessaire de mieux faire connaître les modalités de saisie du défenseur des droits, par exemple. La prévention est essentielle, l'information aussi, mais parfois, ces dernières ne suffisent pas et je crois qu'il ne faut pas faire d'angélisme en la matière. À ce titre, nous saluons votre décision d'adhésion à la plateforme Internet Égalité contre le Racisme. Cette dernière peut constituer un outil complémentaire pour l'information et l'action. Souhaitons que cette plateforme, avec l'adhésion conjointe de la ville de Grenoble et de la métropole, prenne une réelle ampleur au niveau national et surtout une ampleur à la hauteur des enjeux. Le rapport contient donc des éléments intéressants, avec en particulier une recherche d'articulation entre les actions menées en interne et en externe et avec la complémentarité des actions mises en place par la métropole. La recherche d'une sensibilisation du personnel municipal à ces questions est à cet égard pertinente, parce que nos agents, par leur comportement au quotidien, ont un rôle essentiel de la diffusion de bonnes pratiques, parce que cette action ne peut être que transversale, elle doit concerner tous les services. Voici ce que je souhaitais dire au nom de mon groupe. Nous espérons ce soir pouvoir compter sur vous pour que ces orientations ne restent pas des vœux pieux, pour qu'une déclinaison pratique de ces orientations puisse se mettre en place et pour que nous puissions rapidement connaître le détail de votre plan d'action que vous mènerez, bien entendu, avec l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs mobilisés. Merci à vous. Merci. Monsieur Cazenave. Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais simplement aussi insister sur le côté pratique des choses. D'abord, pour signaler que la mobilisation à l'égalité contre le racisme est effectivement une opération lancée par le défenseur des droits, qui se trouve être quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, monsieur Jacques Toubon, et une personnalité qui, je crois, a montré dans l'exercice de sa mission comme défenseur des droits, qu'il était d'une grande indépendance et d'une grande force d'esprit, d'une grande liberté d'esprit, conforme à la mission, d'ailleurs, qui est la sienne, ce qui ne m'étonne pas de lui. Je l'ai beaucoup pratiqué lorsqu'il était en charge de responsabilité politique. Et c'est quelqu'un d'une grande rigueur intellectuelle et morale. Donc, je me réjouis que nous ayons aujourd'hui une convention qui nous lie à l'action de Jacques Toubon et qui nous permette de relayer davantage le travail que fait le défenseur des droits sur le plan national. Je rappelle qu'effectivement, le défenseur des droits peut être saisi par toute personne, non seulement dans le cadre des litiges et des discriminations qui peuvent être observées dans la relation entre l'administration et les administrés, mais également pour toute question plus générale d'observation d'une discrimination ou d'un débordement raciste observé, quel que soit le cadre dans lequel il est observé. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, il est peut-être, effectivement, essentiellement, de faire savoir aux citoyens et de les orienter vers le traitement par le défenseur des droits de ces questions. Le défenseur des droits a aussi des représentants dans tous les départements qui sont là pour recevoir, dans le cadre de la mission qui est la leur, les informations qui leur permettent d'exercer leur travail. Voilà ce que je voulais dire. Cette délibération n'appelle pas de notre part d'autres remarques et nous approuvons le fait que nous signons une convention avec M. Jacques Toubron. Merci. M. Carreau, vous voulez partager quelques éléments de réponse ? Oui, quelques éléments de réponse. Je m'étais permis en commission d'inviter déjà les élus. Effectivement, j'ai peut-être manqué un petit peu de formalisme il y a 15 jours en commission, mais l'invitation a été faite et je l'ai refait effectivement, peut-être tardivement aujourd'hui, à deux groupes d'opposition qui sont le groupe de gauche et progrès, le groupe républicain, UDI, société civile. Voilà, puisque les termes républicains ont été prononcés, effectivement, les trois groupes qui partagent des valeurs antiracistes sont bien sûr les bienvenus. Sur le guide, ensuite, il y a une remise à jour du guide des agents. Les agents vont tous recevoir un guide où il y a la procédure pour leur permettre d'interpeller leur hiérarchie et d'interpeller les élus, notamment les deux élus concernés, Moutavel et moi-même, s'ils sont victimes de discrimination. C'est en lien notamment avec la signature par M. le maire de la charte égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale qui nous impose aussi de mettre en place des procédures de protection en ce qui concerne toutes les discriminations et c'est ce qui a replacé le label diversité qu'effectivement nous n'avons pas souhaité continuer vu que nous avons déjà nous mettant en place de nouvelles procédures. Et je me permets enfin, puisque j'ai oubli de le dire, beaucoup de choses que d'actions citées sont des actions associatives. On a la chance à Grenoble d'avoir un milieu associatif riche, dynamique qui fait le lien social qui nous porte dans nos combats et qui nous aident et nous sommes très fiers de nous appuyer sur eux. Merci beaucoup. Commentaire pour dire avant de passer au vote que, évidemment, je crois que cette lutte contre les discriminations occupe aujourd'hui l'esprit de plus en plus de gens car nous voyons bien qu'il y a une tension qui peut vite déborder dans tous les domaines des discriminations et l'occasion de signaler qu'effectivement dans ces phases-là, les corps institués que l'on s'est donné, les outils qu'on s'est donné sont d'autant plus efficaces et de fait, le défenseur des droits montre encore une fois que le rôle est important et que celui qui l'occupe habite généralement pleinement ses fonctions et je crois que ça, c'est extrêmement important pour notre démocratie. Ça montre finalement la surface de cette lutte contre les discriminations qui, cela a été rappelé, déborde là aussi toutes les étiquettes alors qu'il y a de la vigilance à avoir en permanence et sur tous les sujets et puis une lutte contre les discriminations également positive et joyeuse et active à mener et c'est ça aussi je crois qu'il fait la force de ces actions-là de ne pas toujours pointer ce qui va mal mais d'aller dans ce partage des diversités qui nous enrichissent au quotidien. Je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre et donc unanimité précisant évidemment qu'il manque ce soir un groupe politique dans ce conseil municipal celui du Front National ce qui dégage l'unanimité sur ce sujet notamment. Je vous remercie délibération adoptée et nous passons à la délibération numéro 3 qui porte sur les relations internationales Monsieur Macré vous avez la parole. Monsieur le maire chers collègues Grenoble a une activité internationale importante fait de ses 19 jumelages et de près de ses 350 associations et institutions mobilisées sur l'Europe et l'international. La municipalité a souhaité par une délibération cadre donner une nouvelle impulsion à cette politique publique. Grenoble est une terre d'accueil devenu l'un des premiers pôles scientifiques et universitaires et internationaux faire de lance en matière de développement durable et de politique sociale. Grenoble a développé dès la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui une politique forte d'accueil des réfugiés politiques du Chili d'Argentine du Cambodge d'universitaires et de chercheurs et d'entreprises étrangères les Etats-Unis l'Allemagne le Brésil et l'Australie représentent ces entreprises en favorisant l'installation des espatriers pendant des périodes plus ou moins longues. La société est civile et très active ça vient d'être dit à Grenoble et a développé très tôt des prolongements de son action au-delà des frontières dauphinoises. La culture a été un formidable moteur d'ouverture de nombreux artistes grenobois ont tissé des liens durables avec des scènes internationales profitant de la renommée de grands équipements comme le musée de Grenoble la MC2 mais également des secteurs plus confidentiels comme les scènes électroniques la scène électronique et le street art. Au niveau économique sept des entreprises les plus importantes sont étrangères où il y a 30 nationalités différentes 42 000 employés sur les 550 sites les plus importantes étant américaines allemandes et anglaises. Les universités grenoboises ont très tôt ouvert leurs portes aux étudiants étrangers je rappelle qu'un étudiant sur cinq aujourd'hui est étranger et ont contribué à l'ouverture d'universités à l'étranger telles que à Bamako l'université de Bamako et de Chimine-Ville. La ville de Grenoble agit international en travaillant avec les acteurs socio-économiques culturels et universitaires par l'animation et coopération de jumelage donc je l'ai déjà dit 19 accords noués depuis 1961 qui représentent près de 250 projets d'échange par an donc dans la réciprocité donc dans les deux sens avec une mobilisation des services de la ville d'associations d'établissements publics dans les domaines de l'éducation de la culture de la santé de l'innovation et du développement durable par une programmation autour de la maison autour de l'international à Grenoble avec la maison de l'international donc accueil qui fait de l'accueil dans la formation de la découverte et de l'échange avec 25 000 visiteurs par an on est passé de 7 000 visiteurs à 25 000 visiteurs par an depuis un an 30 expositions 85 événements qu'on construit avec les associations nous avons donc multiplié par 30 le nombre de visiteurs par 3 pardon par 30 30 ça serait prétentieux par 3 le nombre de visiteurs en passant de 7 000 à 25 000 avec la coordination d'événements autour de l'international et surtout autour de 16 ans mois de la Chine année de l'arménie sur le génocide arménien la biennale diversitis qui aura lieu cette année avec le cabaret frappé la semaine de la solidarité internationale la journée de l'Europe avec mon collègue Pascal Clouer par la mise en place des jeudis de l'international avec des débats qui concernant l'actualité internationale actuelle par l'éducation à la citoyenneté internationale dans les établissements scolaires en accompagnement des acteurs de l'international du territoire avec la recherche de financement européen et inscription de Grenoble dans les programmes et réseaux européens formation animation de projets inter-service menés avec mon collègue Pascal Clouer les soutiens et accompagnement à la mobilité internationale des jeunes grenobois on met aussi la jeunesse en avant en pensant que c'est un des secteurs qui est le plus porteur sur cette citoyenneté internationale accueil institutionnel de délégation étrangère on accueille à peu près 80 délégations par an participation de Grenoble à des réseaux internationaux développement d'outils de réseaux de réseaux newsletter portail internet sur l'international nous avons le projet d'effectivement de mettre toutes les associations sur un portail où ils pourront échanger leur agenda leur manifestation très important parce que il y a une foisonnement d'initiatives et il faut qu'effectivement on arrive à partager et à mutualiser ces expériences l'international est au coeur du projet municipal avec la ville émancipatrice internationale où nous retrouvent le fonds d'initiative jeunesse avec son volet international et le suivi du réseau jeunesse et solidarité internationale le projet scolaire d'échange d'intervention dans les écoles sur le temps scolaire et périscolaire avec les associations internationales échange culturel via des coopérations et la convention institut français avec la ville durable internationale création d'un réseau de villes européennes de transition avec les volets environnement transition économique et sociale transition démocratique grâce à des échanges avec des villes sur des solutions innovantes en lien avec le projet ville de demain il y avait des projets de coopération sur le développement durable l'urbanisme participatif la nature en ville les actions de sensibilisation au réchauffement climatique aussi avec la ville solidaire internationale nous avons pris en compte la crise des migrants plusieurs déplacements de millions de personnes dans le monde on a voulu effectivement prendre cette affaire en considération puisqu'il y a aussi des migrants qui arrivent sur Grenoble et nous avons mis en place une plateforme de migrants en lien entre le CCS la ville les associations et la population une grosse mobilisation des associations et actuellement même si ça paraît modeste plus de 35 personnes ont trouvé une solution d'hébergement avec un accompagnement à la valorisation des cultures étrangères à Grenoble et la sensibilisation autour de ces migrations vous pouvez déjà le voir dans le hall de Grenoble avec des projets de coopération décentralisée visant la réduction des inégalités économiques et sociales avec la ville citoyenne internationale par l'animation des ateliers de la coopération internationale tous les 6 mois tous les 6 mois nous faisons le point avec l'ensemble des associations pour voir où on en est d'où cette idée de construire avec eux effectivement une plateforme d'échange sur leur agenda et leur soirée pour mutualiser pour essayer que les gens se rencontrent par la réalisation régulière d'un état des lieux de récompération et du jumelage en accès libre avec des indicateurs alternatifs pour la première fois une évaluation complète a été faite de toutes les coopérations et du jumelage et c'est extrêmement important il semblerait que très peu de villes ont fait ça donc et actuellement beaucoup de villes nous le réclament parce que ça sert de modèle effectivement dans la France entière pour effectivement s'appuyer sur cette première évaluation si vous êtes intéressé j'ai un certain nombre de documents ici pour réaliser ces objectifs la ville a mis en place des critères de subvention avec des critères généraux les projets doivent respecter les valeurs sur les droits fondamentaux le respect des identités et des cultures nous mettons aussi l'accent sur les droits particulièrement sur les droits des femmes qui dans ces pays sont souvent le feu de lance dans les pays en voie de développement de projets de nombreux projets économiques et aussi citoyens les projets doivent s'inscrire en priorité dans une coopération avec la ville le projet de coopération doit faire l'objet d'une validation de la collectivité partenaire c'est le principe de réciprocité nous voulons dépasser effectivement le fait qu'on amène quelque chose à l'étranger mais que vraiment il y a une réelle réciprocité et sur certains points ne vous en déplaise il y a des comités de suivi par exemple à Ouagadougou à Sfax dans certains pays et c'est intéressant parce qu'il y a les mêmes comités de suivi en France donc effectivement à égalité on peut échanger nos projets le retour sur le territoire est essentiel le projet doit avoir un impact fort sur le territoire grenobois nous attachons une importance effectivement que ça soit lisible et compréhensible par la population les projets doivent s'inscrire dans la durée et renforcer la compétence et la gouvernance et les compétences locales ici et là-bas nous avons pris mis en place aussi des critères spécifiques pour l'échange les projets d'échange scolaire ça reste en priorité aux établissements publics scolaires grenobois les dossiers doivent avoir un avis favorable du rectorat en ce qui concerne le projet pédagogique le voyage doit être l'aboutissement d'un projet élaboré tout au nom de l'année scolaire et intégré au projet d'établissement la recherche de cofinancement est impérative auprès de nos partenaires conseil départemental région office franco-allemand par exemple si c'est pour l'Allemagne le bilan sera demandé en fin d'année un projet d'activité ainsi qu'un bilan financier du projet subventionné nous réclamons donc un bilan à propos de la jeunesse et de la solidarité internationale l'objectif et de ce dispositif est de soutenir la réalisation des projets des initiatives des jeunes grenobois qui sont nombreux pour développer la solidarité internationale leur autonomie leur visibilité seront retenus des projets des jeunes âgés de 16 à 25 ans et domiciliés les bourses pourront aller entre 300 et 600 euros donc pour conclure ces actions y contribuent et c'est très fort à Grenoble ça fait partie d'identité de Grenoble et de la culture de renoboise de cette contribution à la citoyenneté mondiale internationale pour mieux vivre ensemble dans un contexte international très tendu nombre de guerres de terrorisme et de crise de ces migrants et des millions de migrants qui sont sur la route qui effectivement ne trouvent pas de débouchés ça fait l'actualité tous les jours cette solidarité au-delà de ce qu'on met nous en place la ville et les services est à mettre au compte de beaucoup d'associations très nombreuses plus de 350 rien que sur la solidarité internationale de collectifs de citoyens qui sont vraiment très impliqués dans cette dimension et c'est l'identité de Grenoble et on peut en être fier je vous remercie merci beaucoup monsieur Bron merci bonjour à tous à toutes et à tous alors et merci à Bernard Macret de cette présentation qui est assez complète d'ailleurs effectivement il est important de mettre l'accent sur la coopération internationale dans notre ville et notamment par les temps qui courent sur les dimensions terre d'accueil et solidarité internationale il y a aussi un mot que vous employez pas souvent mais qui pour moi a beaucoup de sens c'est celui de l'hospitalité alors la dimension de l'hospitalité que ça soit ici ou là-bas c'est une valeur universelle qu'il faut préserver et féconder aussi par ses voyages alors Grenoble depuis longtemps comme vous l'avez dit est une ville cosmopolite multiculturelle effectivement on ne part pas de rien nous sommes jumelés avec 19 villes étrangères nous avons créé une maison internationale spécifiquement sur cette question de nombreuses manifestations marquent nos liens d'amitié avec les pays avec un certain nombre de pays par le monde notre ville a accueilli en son temps elle le fait certainement encore toujours de nombreuses communautés étrangères venues trouver refuge à Grenoble on en a parlé un peu les argentins les sénégalais de fortes communautés de sénégalais des arméniens des italiens bien sûr portugais maghrévin turcs libanais et bien d'autres je signale d'ailleurs à cette occasion une prochaine rencontre qui se déroulera le 1er avril à la ville neuve autour du thème que sont les chiliens devenus et quand on parle des étrangers et qu'on est aussi à la fin de ce mois de mars on ne peut pas passer sous silence la réalité actuelle de l'accueil des étrangers et des réfugiés en France et à Grenoble particulièrement alors l'exposition que vous avez mis dans le hall est vraiment la bienvenue mais rappelons quand même que la trêve hivernale va se terminer à la fin du mois de mars et que de nombreux étrangers de nombreuses familles seront de nouveau sans abri cette situation est explosive elle est encore aggravée par la décision du conseil départemental de supprimer toute aide financière et tout accompagnement social aux plus démunis en fait le conseil départemental a décidé de supprimer une partie de l'ASE l'aide sociale à l'enfance pour plus de 400 familles en Isère donc il est important de réaffirmer notre priorité des financements publics dédiés à l'accès aux droits fondamentaux vous avez engagé un travail pour préciser les critères de subvention au titre de l'action internationale nous voterons bien sûr cette délibération car non seulement vous prolongez les engagements pris de longue date mais vous tentez d'y apporter une nouvelle cohérence ce qui est indispensable à la fois face à l'évolution du monde et des conflits internationaux nous regrettons quand même qu'on n'ait pas été associé à ce travail qui devrait nous réunir tous nous venons d'évoquer dans la délibération précédente des actions de lutte contre les discriminations un lien essentiel est à faire à ce titre avec la dynamique des échanges internationaux pouvez-vous mettre en valeur les actions de partenariat qui existent dans ce programme de la même façon de nombreuses communautés étrangères sont présentes sur notre territoire Grenoble reste une ville cosmopolite on l'a dit je me souviens d'ailleurs que l'ancien maire Michel Desto ne manquait pas de rappeler la richesse de l'apport des communautés en citant toujours le fait que Grenoble accueillait plus de 50 nationalités différentes comment comptez-vous régénérer ces liens et les faire fructifier nous avions conclu un accord de coopération avec la ville de Oujda au Maroc et des liens renforcés avec la ville de Sfax à la suite de la révolution tunisienne des contacts plus intenses pourraient être envisagés avec des pays de l'Afrique subsaharienne outre celles qui sont déjà engagées de façon assez importante avec le Burkina Faso donc ma dernière question c'est est-ce que vous envisagez de nouvelles coopérations pardon monsieur Cazenave oui je voulais moi essentiellement poser deux questions une qui porte sur la forme de cette délibération parce que je viens de la relire et je trouve quand même un peu regrettable que on laisse subsister un certain nombre de fautes d'orthographe dans ce texte qu'on ait une écriture aussi hésitante pour un document qui est quand même un document qui est censé porter notre politique à l'international donc qui va être lu regardé par des acteurs qui dans la coopération internationale notamment linguistique pourrait se demander quand même si on n'a pas perdu en route quelques notions de bon français et puis enfin franchement la langue est d'une pauvreté voilà alors sur la forme je voudrais savoir qui a relu ce document est-ce que quelqu'un l'a relu et qui ça c'est la question sur la forme sur le fond non mais vraiment je pose vraiment sérieusement la question sérieusement et et deuxièmement sur le fond sur le fond non parce que sincèrement laisser passer des documents de cette qualité franchement deuxièmement sur le fond je regarde les critères donc et ces critères constituent consistent à rappeler les conventions internationales qui encadrent bien sûr la coopération du même nom et notamment la charte de l'action internationale européenne qui a été adoptée le 18 février 2013 le la charte de coopération décentralisée pour le développement durable adoptée le 31 janvier 2005 et puis évidemment la validation par le rectorat ou par les instances nationales des critères respect de l'état de droit etc qui sont rappelés dans votre document alors moi la question que je voulais vous poser j'ai posé en commission mais j'ai pas eu de réponse donc je la repose ici sur les critères de fond de la coopération internationale qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre délibération d'aujourd'hui est-ce que c'est les mêmes critères ou est-ce qu'ils ont changé s'ils ont changé quels sont les nouveaux qu'est-ce qu'il y a de nouveau parce que moi je n'ai rien aperçu de nouveau dans tout cela ce qui n'est pas pour me navrer particulièrement d'ailleurs je considère que tout ça doit obéir à un certain nombre de canons de la beauté et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de latitude de sortir des règles qui sont celles de la coopération internationale voilà donc dites-nous qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui justifie qu'on délibère aujourd'hui voilà je vous remercie monsieur Macré oui pour répondre à monsieur Bron sur la terre d'accueil et de l'hospitalité je rappelle qu'effectivement dans l'histoire de Grenoble de réfugiés politiques ont été accueillis à la fois par la ville mais aussi par la population je pense aux réfugiés chiliens je pense aussi pour habiter le quartier de la ville au Bosnia qui pendant les problèmes de la guerre à Sarajevo ont été aussi accueillis de nombreux réfugiés qui sont quand même pris en charge justement par rapport à ce critère d'hospitalité donc qui est assez fort la plateforme des migrants actuellement je ne connais pas beaucoup d'endroits où 350 grenobois ce sont ces 350 grenobois quand même qui sont portés volontaires pas tous pour héberger bien sûr certains pour donner des cours de français certains pour effectivement aider pontuellement mais c'est quand même une réaction dans cette ville qui est un peu exceptionnelle quand même d'avoir 350 personnes qui spontanément se portent volontaires et bon je ne compte pas non plus les gens de l'agglomération parce qu'il y a eu aussi des gens de l'agglomération qui ont voulu s'impliquer concrètement et donc je pense que cette notion d'hospitalité et d'accueil est vraiment une culture partagée et qui se traduit par des actes concrets de tous les jours par ces citoyens ces associations qui sont nombreuses donc y compris sur la lutte contre le racisme d'ailleurs donc c'est intéressant donc de noter ça quoi voilà donc sur la trêve hivernale effectivement quand vous dites que le conseil départemental ne prend plus en charge les au niveau de l'aide sociale à l'enfance vous tombez bien j'étais un ancien responsable de l'aide sociale à l'enfance et effectivement je suis surpris par cette affaire puisque c'est quand même des premières compétences d'un conseil départemental de l'action sociale et en particulièrement la protection de l'enfance donc si on réduit effectivement les moyens c'est un vrai problème car je pense que c'est quand même une priorité même si c'est mal connu la population c'est quand même une priorité de protéger les enfants effectivement par rapport à tous ces problèmes de maltraitance et voilà donc aussi pour les ateliers de la coopération vous êtes bien sûr invité je n'ai pas fait d'invitation officielle mais c'est largement ouvert puisqu'on les continue tous les six mois on les réadapte on les réadapte en fonction des besoins et des demandes des associations donc vous êtes largement invité d'ailleurs tout le monde est invité à ces ateliers de la coopération nous avons pensé effectivement à une vingtième peut-être coopération mais nous sommes obligés d'un peu limiter parce que vous savez que toutes les semaines on a des demandes de différents pays pour faire des coopérations et des jumelages nous avons pensé au Chili où effectivement il y a une tradition à Grenoble par rapport aux réfugiés chiliens et nous avons pensé avec une ville de la banlieue de Santiago donc au Chili pour mettre en place ce jumelage d'ailleurs monsieur le maire de Grenoble avait rencontré le maire je ne me rappelle plus du nom de la ville c'était El Bosco voilà donc il y avait eu déjà des rencontres entre le maire de Grenoble et le maire d'El Bosco ce qui serait intéressant puisque c'est quelque chose qui a été proposé aussi en lien avec l'association des maires chiliens bon sur la forme vous trouvez qu'il y a des problèmes bon moi je n'ai pas grand chose à dire je trouve pas que c'est indigent je n'ai pas trop envie de me lancer là-dedans bon franchement sur le fond bon il faut bien trouver quelque chose à dire de toute manière donc sur la sur les conventions internationale non non je ne parlais pas pour moi bien sûr ah d'accord non non je ne serais pas permis non non mais bon voilà donc bon effectivement je trouve qu'il n'y a pas quand même avec tout ce qui est annoncé effectivement un certain nombre de projets étaient déjà mis en place on a fait que certains mettent on en a mis certains en sommeil on a d'autres d'autres qu'on a amélioré on s'est attaché est-ce que ça s'accorde sur des mesures concrètes pas que sur des conventions mais de mettre vraiment en mesure concrète ce que ça voulait dire l'action internationale et je peux vous assurer que sur si vous voulez en discuter un jour sur beaucoup de pays effectivement ça se traduit de manière concrète par des actions où tous les jours qui peuvent être évaluées et d'ailleurs qui ont été évaluées en partie sur la question des droits de l'homme pour ce qui concerne l'Afrique et tout donc avec des organismes voilà donc bien sûr on s'appuie sur les lois la loi Tolière de 2007 la loi Oudin-Santini sur le problème de l'eau qui date de 2005 donc sur toutes ces lois effectivement qui fédèrent l'action de la coopération internationale qui sont des lois importantes donc qui permettent aux collectivités de mener à bien des actions internationales dans beaucoup de domaines voilà donc je pense que c'est intéressant de s'appuyer sur ce cadre c'est ce qu'on fait donc tous les jours d'ailleurs j'ai pu participer à un certain nombre de colloques importants sur ces sur effectivement sur les projets internationaux on a été remarqué par notre action de tous les jours sur ce terrain là et nous avons été invités à de nombreux colloques pour témoigner effectivement de l'action internationale de la ville de Grenoble je vous remercie merci monsieur Cazenave oui je voudrais simplement dire que effectivement quand on voit cette délibération on comprend qu'il fallait que vous trouviez quelque chose à dire c'est vrai ce soir parce que le le conseil municipal est peut-être un peu maigre un peu indigent mais puisque vous ne voyez rien sur le fond puisque vous ne voyez rien sur le fond si vous voulez vous exprimer vous pouvez demander la parole après vous avez la possibilité de vous exprimer je vous le signale puisque le maire ne vous le dit pas je vous le dis vous pouvez tous demander la parole et vous exprimer il n'y a pas de problème alors sur la forme puisque vous ne voyez pas où sont les problèmes je vais vous en citer quelques-uns Grenoble est une ville millénaire fondée à l'époque gallo-romaine et ses contraintes physiques et géographiques n'ont pas été un frein à l'échange avec l'extérieur bien au contraire elles ont sans doute amplifié l'envie d'échanger avec ceux qui vivent par-delà des montagnes voilà c'est d'une qualité rédactionnelle magnifique la vitalité des industries du papier et du ciment l'invention d'électrocyté pousse E.E. donc faute d'orthographe au 19ème siècle à accueillir les premiers migrants c'est l'électricité qui pousse à accueillir les premiers migrants enfin je veux dire je peux vous c'est vraiment c'est vraiment un tissu de comment dirais-je de poncif mais inintéressant et approximatif vous voulez que je continue je peux le faire non non c'est bon on n'y tient pas vous ne voulez pas alors écoutez vous pouvez le relire chez vous le soir écoutez si si vous ne voyez pas si vous ne voyez pas de problème à ce qu'une délibération qui porte sur la politique de solidarité internationale soit écrite dans une langue si pauvre avec une écriture si hésitante et une orthographe approximative ben c'est votre problème moi ça me dérange voilà et je suis encore plus dérangé de ne toujours pas savoir qui a été le dernier lecteur de ce projet de délibération parce que franchement ça voilà je suis peut-être le seul mais ça fait rien si je suis le seul à l'avoir lu ben peut-être que je vous apprends des choses si je ne suis pas le seul je déplore je déplore que vous n'ayez pas le souci de la qualité des délibérations qui sont présentées voilà pour le reste il n'y a pas de changement dans vos critères d'attribution ça ne méritait pas une délibération nous approuvons la politique de solidarité internationale donc on ne va pas prolonger le débat enfin je pensais que ça valait la peine de dire un certain nombre de choses et je vous appelle à l'avenir à être un peu plus vigilant sur la manière dont les choses sont faites allez monsieur Cazenave je crois que sur la qualité de la langue chacun jugera la qualité de la langue et sur l'orthographe je crois que nous pouvons et les fautes de français si tel est le cas nous pouvons tous dire que nous sommes attachés à la langue française et que parfois quand il nous vient à corriger puisque c'est le genre de choses qui peut être corrigée autant de fois que nécessaire et il en reste toujours vous le savez très bien mais on s'attache aussi à ne pas forcément corriger ses fautes parce que sinon on nous dit il faudrait peut-être faire du fond et laisser les fautes de côté donc ceci mis à part je crois que cette délibération a l'intérêt de mettre du corps de la cohérence de partager aussi le travail d'évaluation qui a été fait sur les coopérations internationales l'occasion de rappeler aussi que effectivement cet enrichissement des diverses cultures qui ont fait Grenoble au fur et à mesure cet enrichissement est toujours là et il est toujours aussi dans cette richesse des échanges et c'est pour cela que la ville de Grenoble continue de recevoir effectivement chaque semaine des sollicitations pour des jumelages et que nous regardons cela avec à la fois la chaleur que cela entraîne mais également en se disant qu'il nous faut pouvoir gérer avec des objectifs politiques des objectifs associatifs de lien avec la société civile de cohérence de l'ensemble et c'est dans cet état d'esprit là qu'effectivement en marge de la COP21 en décembre j'ai rencontré le maire d'El Bosco une ville sensiblement égale par sa taille à l'agglomération grenoboise et qui peut dont le jumelage pourrait avoir du sens il faut que tout cela se construise progressivement je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui votent contre donc unanimité je vous remercie nous passons à la délibération numéro 4 qui porte sur les relations internationales et la convention avec la représentation de la commission européenne en France madame Sala oui entre les premières délibérations et les délibérations non pas secondaires mais qui suivent je voudrais quand même faire un commentaire d'ordre général si vous le permettez monsieur le maire à 48 heures de ce conseil municipal deux sujets sont venus se greffer à l'ordre du jour initial l'un concernant la question orale du conseil citoyen que nous avons entendu tout à l'heure l'autre concernant le plan de modernisation du CHU alors nous regrettons cette méthode qui prive les élus d'opposition de s'approprier les sujets bien avant le conseil municipal d'autant qu'il nous a été dit notamment en conférence des présidents que ces deux sujets n'appelaient ni débat ni question bon il n'en a pas été tout à fait le cas pour le deuxième sujet et c'est très bien comme ça alors sans sous-estimer l'importance de ces deux sujets nous avons le sentiment qu'ils viennent à bon escient pour combler l'absence de délibérations majeures dans ce conseil municipal alors les deux délibérations que nous venons d'évoquer ensemble sont évidemment très importantes mais comme cela a été évoqué comme cela a été évoqué elles ne font que poursuivre que poursuivre les actions de l'ancienne municipalité avec quelques différences mais si peu alors nous sommes toujours je le redis pour le groupe toujours dans l'attente de délibérations cadres réclamées à plusieurs reprises concernant les sujets d'importance pour la ville de Grenoble pour les grenoblois et pour leur devenir je veux parler notamment du devenir des services publics municipaux puisque vous avez engagé visiblement une réflexion concernant la refondation des services publics et donc j'imagine de l'emploi public nous voudrions avec vous en parler participer à ce débat parce qu'il nous inquiète il faut bien le dire et il inquiète aussi les agents de la ville les organisations syndicales qui visiblement sont écartées du processus de concertation deuxième sujet qui nous tient à coeur la question de la sécurité et de la prévention nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse à la lettre ouverte de Jérôme Safar la question par exemple de la propreté alors désolé mais ça revient quotidiennement toutes les heures toutes les minutes lorsque nous sommes amenés à côtoyer un certain nombre de nos concitoyens exaspérés par l'état de saleté de la ville l'usage et l'aménagement des espaces publics il y a un vrai sujet aussi à envisager ensemble je reviens sur la question des totems et de leur situation enfin leur état je dirais de déliquescence pour un certain nombre d'entre eux la question de la politique culturelle bref la liste serait longue je pense que avec ces deux sujets on a comblé également l'absence d'un débat sur les projets métropolitains par exemple coeur de ville coeur de métropole je constate que ce sujet commence à être débattu dans un certain nombre de réunions publiques et de manière me semble-t-il assez restreinte pour ne pas dire autre chose la question des déplacements de la mobilité la question du logement et de l'habitat là aussi plusieurs sujets sont évidemment pris en charge et c'est de la compétence de la métropole certes mais cela ne nous s'empêche pas ici même d'aborder un certain nombre de questions de débattre de ces questions voilà donc aujourd'hui nous réitérons notre désappointement et je voulais l'affirmer avant que nous engagions les délibérations qui suivent les premières délibérations merci on ne reviendra peut-être pas sur les sujets de fond que vous aimeriez aborder puisque nous sommes effectivement maîtres du calendrier maîtres de l'exécutif et de la mise en place des politiques que nous portons pour les projets les débats métropolitains je rappelle que nous avons une occasion au moins une fois par an d'en débattre pour la question de l'ordre du jour de ce soir nous avons eu des conseils extrêmement chargés avec parfois une centaine de délibérations mais ce n'est pas ça qui a conduit à l'ordre du jour de ce conseil municipal puisque la question orale a été annoncée en conférence de président il y a 10 jours et que l'intervention du centre hospitalier universitaire était prévue depuis le mois de janvier même si je dois signaler que nous avons omis cela de l'ordre du jour lors des échanges de la première conférence des présidents et nous en excusons voilà nous pouvons passer donc aux délibérations et je repasse pour dire un mot si vous voulez présenter très rapidement monsieur Couer la délibération numéro 4 merci monsieur le maire en deux mots c'est une délibération qui prolonge et qui poursuit la délibération précédente présentée par monsieur Macré c'est une délibération récurrente qui revient tous les ans à peu près à la même époque et qui a pour objectif en quelque sorte d'encaisser 25 000 euros de recettes 25 000 euros c'est le maximum que nous puissions avoir sur ce type d'action par la commission européenne et qui finance un emploi un emploi hébergé à la maison de l'international de Grenoble sur le centre Europe direct alors en deux mots le centre Europe direct c'est un centre qui fait de l'information sur l'Europe site internet avec une très belle fréquentation qui a pour objectif l'apprentissage de la citoyenneté européenne qui fait également de la sensibilisation dans les écoles les collèges les lycées des conférences et des débats et des formations d'acteurs pour apprendre à capter en quelque sorte d'acteurs associatifs pour apprendre à capter les financements européens voilà l'objectif de la délibération et j'en profite pour aussi puisqu'on était sur l'international pour informer de la sortie du numéro d'un rapport important fait par l'OPSI Grenoble métropole citoyenne du monde internationalisation du territoire c'est un très très beau rapport assez complet sur cette question d'internationalisation du territoire dans tous les domaines des politiques publiques merci y a-t-il des questions des interventions non jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc unanimité je vous remercie délibération numéro 5 sur la déprimérisation de l'école Beauvers un petit mot monsieur Malbé oui très rapidement puisque c'est relativement technique le quartier Beauvers est un quartier très dynamique et les effectifs de l'école sont en hausse constante depuis l'ouverture et donc on montre que la population scolaire de ce secteur continue d'augmenter pour atteindre à peu près 600 enfants à moyen et long terme les effectifs de l'école Beauvers sont soulagés par l'ouverture de la nouvelle école du site Flaubert dans le cadre du plan école dont le périmètre de recrutement impactera plusieurs écoles en forte tension dont l'école Beauvers alors la présence des professionnels de l'éducation nationale et de la ville et leur implication au service de la scolarité des enfants participent au bon fonctionnement de l'école Beauvers pour les années à venir dans ce cadre dans cette délibération il est proposé à la direction académique des services de l'éducation nationale de l'Isère de revenir à deux directions distinctes pour la maternelle et les terres dès la rentrée 2016 afin que la taille de l'école soit mieux prise en compte cette déprimérisation accompagnée d'une décharge complète de direction en élémentaire compte tenu du classement de l'école en réseau d'éducation prioritaire permettrait de redonner du souffle au fonctionnement de l'école en augmentant le temps consacré à la direction du groupe scolaire voilà donc ce que nous proposons c'est que nous autorisions monsieur le maire à demander la déprimérisation de l'école Beauvers au fait du service de l'éducation nationale bon merci oui monsieur Brom pardon alors dans la mesure où où cette primarisation générera plus de temps de direction au bénéfice de l'école ça semble cohérent effectivement de le proposer et nous voterons bien sûr pour cette délibération mais je profite de cette délibération éducation pour nous souhaiterions demander à monsieur Malbet de nous faire un point d'information quant à l'évolution de votre politique concernant les activités périscolaires et à des marges de consultation des parents alors je vous avais déjà demandé ce sujet lors de la dernière commission c'est clair et vous m'avez répondu donc j'ai eu l'information mais depuis il y a un certain nombre de parents qui m'ont demandé de vous re-questionner en conseil municipal pour qu'un maximum de parents puissent avoir l'information en profitant de la retransmission télévision alors en effet parce qu'il semble qu'il y aurait de nouveaux changements les horaires scolaires sont calés mais a priori les activités périscolaires risqueraient d'évoluer vous m'avez fait part qu'elles risquent d'être retenues en fait tous les jours et pas simplement un jour sur deux afin de ne pas créer ce sont vos propres termes une nouvelle usine à gaz en coupant la ville en deux et les secteurs en deux alors il me semble qu'en quelque sorte ça va revenir à la situation actuelle saurait bien sûr si vous ajoutez une nouvelle taxe de garderie périscolaire donc je vous demanderai si vous pouviez nous donner quelques informations sur la situation actuelle sachant que vraisemblablement il y aura des réunions de parents par la suite ça me semble décalé avec la délibération mais on verra si monsieur Malbet peut dire un point madame Cadou vous voulez prendre la parole oui merci monsieur le maire pauvre groupe scolaire Beauvert ce groupe scolaire maternel et élémentaire construit pardon au milieu des années 50 a dû faire l'objet d'une démolition reconstruction à cause d'un funeste manque d'entretien pendant ces 20 dernières années nous avions vivement critiqué le choix qui était fait alors de reconstruire une école beaucoup plus importante sur une surface totale réduite à 6000 mètres carrés alors que l'école que l'école d'origine s'étendait sur près d'un hectare nous considérions que réserver toute l'emprise au sol aurait permis la reconstruction de l'école en deux unités distinctes pour mieux répondre aux besoins d'un quartier en pleine mutation urbanistique au lieu de cela l'école reconstruite sur un terrain réduit de 40% de sa surface passait de 360 enfants en 15 classes à une capacité d'accueil de 460 enfants en 19 classes aujourd'hui alors que ce groupe scolaire déjà considérable de 19 classes est en saturation vous prévoyez 3 classes supplémentaires dans l'immédiat et 25 classes au total sous peu puisque ce groupe scolaire situé en REP pourrait atteindre 600 enfants vous nous avez dit en commission que les préfabriqués prévus pour servir de classe supplémentaire ne porteraient pas ombrage à l'espace réservé aux enfants puisqu'ils seraient disposés derrière l'école mais que faites-vous de la saturation des espaces communs de sport de détente de cantine alors encore heureux qu'on déprimarise pour créer deux groupes parce qu'un groupe de 25 c'est assez impensable mais cela agrandira-t-il pour autant les espaces dévolus aux enfants non ils devront partager les mêmes surfaces avec toujours plus d'élèves donc toujours plus de classes et toujours moins d'espace finalement les enfants de Beauvers sont assez mal traités ils ont vécu une partie de leur scolarité au milieu de travaux pendant trois années et désormais ils vont finir leur cycle dans des préfabriqués appelés pompeusement modulaires derrière l'école mais ce sont des préfabriqués en partageant des espaces communs non extensibles avec toujours plus d'élèves 25% de plus d'élèves empilés est-ce cela que nous voulons pour les enfants grenoblois quand on sait que les enfants passent de plus en plus de temps dans l'ancêtre de l'école pourtant ce n'est pas comme si ces enfants tombaient du ciel avec la politique de construction de logements à marche forcée voulue par vos prédécesseurs c'était non seulement prévisible mais aveuglant à chaque fois qu'une délibération a concerné les écoles et notamment Beauvers nous sommes intervenus pour tirer la sonnette d'alarme pour prévenir de l'imminence du problème qui s'avère aujourd'hui au lieu de serrer de cédé 40% du terrain de l'école à des promoteurs il aurait fallu comme nous l'avons martelé conserver tout l'espace de l'école d'origine reconstruire deux entités bien distinctes à taille humaine qui satisferaient les besoins qui s'expriment aujourd'hui de structures plus petites et plus adaptées à l'âge des enfants concernés au nom des enfants grenoblois nous aurions préféré avoir noirci le tableau à tort mais c'était tellement impossible de ne pas voir ce qui allait advenir que l'on ne peut vous taxer ni vous ni vos prédécesseurs de naïveté mais bien plutôt de calculs de base éthique et de court terme d'intérêts financiers immédiats au lieu de longueur de vue cette manière de ne pas traiter le dossier en amont mais de bricoler des solutions est exemplaire d'une forme de mépris face aux familles elles vous le font savoir d'ailleurs si on en juge par les pétitions qui circulent contre l'extension irraisonnée de Beauvers et vous aurez beau leur dire que plus tard mais on ne sait pas quand d'autres écoles à venir dégorgeront celles qui sont saturées on reste dans de l'hypothétique et du nébuleux alors que la dégradation de la qualité de vie de tous les jours des élèves de Beauvers ce sera du vécu du mal vécu mais c'est demain je vous remercie merci monsieur Malbé oui je vais répondre aux interpellations très rapidement parce qu'il me semble qu'il y en a une qui est un peu hors sujet mais ça me permet de dire qu'on reviendra très rapidement devant le conseil municipal pour parler des changements du périscolaire à la rentrée prochaine on a encore un peu de temps mais de toute façon ça va venir dans les prochains conseils municipaux donc oui on travaille j'en profite pour dire que depuis un an et demi on fait un travail de fond un travail de concertation un travail qui a associé les différents acteurs et à la fois les conseils d'école et les parents et donc ce travail il va se continuer on va le faire puisqu'on a une réunion la semaine prochaine avec les parents délégués pour leur présenter les évolutions d'un système qui est toujours perfectible quand on parle de co-construction c'est quelque chose qui se bâtit étape par étape et donc là c'est une étape supplémentaire les premiers retours dans les conseils d'école sont plutôt positifs donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet là sur le point de l'école Beauvert je pense que ma position ici n'est pas de refaire le passé de le ressasser je pense qu'il faut construire l'avenir il faut penser aux élèves à leur bon accueil en septembre 2015 nous avons déposé fait voter une délibération cadre sur le plan école qui est un plan ambitieux un plan qui prépare l'avenir qui pose les grosses étapes justement les grosses pierres qui sont ces écoles là et vous n'êtes pas sans savoir que sur le secteur la grosse pierre c'est l'école qui sera sur le site Flaubert une école qui est importante avec 16 classes et donc avec une école provisoire comme il était décrit dans la délibération si vous vous en rappelez bien et malheureusement les écoles ne fleurissent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait et donc il faut faire face nous prendre des responsabilités pour accueillir les enfants de façon correcte et donc nous proposons ces modulaires pour pouvoir accueillir les enfants de manière correcte et il faut savoir que les classes qui sont créées sont aussi des classes d'activité parce qu'on fait attention non seulement de créer des classes des salles de classe mais aussi des salles pour que les élèves puissent avoir des activités autres voilà je pense que je conclurai là-dessus très bien merci je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI sous-décivil qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée madame Sala monsieur le maire je crois que je vais demander une suspension de séance parce qu'on me signale à l'instant des propos particulièrement insultants inqualifiables à mon propos avec un tweet qui vient d'être adressé par l'un de vos élus à mon égard donc je voudrais vous en tenir informé et je demande une suspension de séance après quoi après quoi je dirais exactement ce qui est dit dans ce tweet c'est inqualifiable dans une démocratie que vous souhaitez exemplaire c'est inqualifiable donc je demande une suspension de séance et je voudrais vous voir à l'instant même monsieur le maire si vous le souhaitez si vous me permettez que nous souhaitons que nous souhaitons tous exemplaire donc la suspension de séance est de droit nous suspendons pour 5 minutes s'il vous plaît allez nous reprenons le cours de ce conseil municipal nous reprenons la séance madame Sala vous avez la parole oui monsieur le maire j'ai demandé une suspension de séance parce que on m'a alerté d'un message qui fait d'ailleurs sourire un certain nombre d'entre vous mais ça ne m'étonne qu'à peine un message me concernant est paru dès la fin de mon intervention précédente alors il est écrit madame Sala demande info sur projet métro dont elle fait partie du comité de pilotage alors bon au niveau du français ça laisse à désirer mais c'est pas grave dont elle fait partie du comité de pilotage deux points troubles dissociatifs personnalités points d'interrogation je trouve ça assez grave de porter des des insultes de cette de cette sorte il faut savoir donc à la ville de Grenoble maintenant lorsque vous exprimez un point de vue dissonant un point de vue différent dans cette enceinte vous vous exposez à de telles insultes il faut le savoir voilà c'est comme ça maintenant donc on est on en est venu à un contexte vraiment très compliqué où les échanges sont de l'ordre de sont au niveau de 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 si je peux appeler ça comme ça je dis simplement à Antoine Bach qui est l'auteur de ce message qu'il peut tout à fait prendre la parole pour dire avec courage ce qu'il pense de mes de mes interventions et s'il veut on peut tout de suite immédiatement engager un débat sur cœur de ville et cœur de métropole puisque c'est de cela dont il s'agit et visiblement vous avez à travailler votre sujet monsieur Bach étant donné la teneur de vos réponses en réunion publique jeudi soir vous avez besoin de travailler ce sujet en effet parce que vous étiez bien mal à l'aise pour répondre aux questions de ce type alors je dis simplement que cette enceinte sert à débattre elle sert à exprimer des points de vue même différents même dissonants et qu'on n'a pas le droit de se faire insulter de la sorte en tout cas je me réserve je ne vous demande même pas de vous excuser je n'y tiens même pas je n'y tiens même pas mais par contre je me réserve la possibilité de déposer plainte allez juste pour signaler que nous avons des débats politiques qui portent sur des divergences politiques parfois sur des différences de prise de position en fonction de là de là où nous sommes et que nous avons normalement suffisamment de créativité pour ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux et on sait que parfois à quel point c'est entraînant pour se limiter à des commentaires politiques il y a matière il y a toujours matière et donc ne pas glisser sur des caractères qui pourraient être avoir des significations également médicales sur cet entrefait qui franchement on se barre je crois ne soulève pas d'autres commentaires car je crois que c'est à nous tous d'être disciplinés sur ce plan là tout en faisant vivre le débat et les divergences de points de vue je reprends le fil du conseil municipal par délibération numéro 6 qui porte sur une convention d'objectifs et de moyens monsieur Bron je vois que il y a un mouvement de départ là je voulais vous dire que effectivement il y a une certains d'entre vous ont une certaine désinvolture c'est le mot qui me vient dans les réseaux sociaux alors on a déjà vécu des choses comme ça plus ou moins au début vous applaudissiez après il y a eu pas mal de choses vous êtes 42 on n'est que quelques-uns donc forcément à un moment ou un autre vous pouvez complètement contribuer à je dirais même à nous ridiculiser si vous avez envie alors vous le faites pas vous avez de la tenue mais franchement il y en a quelques-uns parmi vous qui dépasse les bornes dans les tweets pendant le conseil municipal et ça c'est vrai là ça a été grave par rapport à Marie-Jo parce que je pense que c'est quand même une insulte dans son intégrité morale donc on peut être que solidaire de cette chose là et on ne peut monsieur le maire que le condamner et ce qui se passe là c'est qu'en fait vous le faites pas c'est à dire vous prenez comme vous prenez d'habitude ce genre de situation avec aussi vous une autre forme de désinvulture ou de ou de d'humour un peu scabreux qui fait que vous attachez votre majorité dans un certain humour en plaisantant sur les autres c'est très désagréable donc je m'excuse de vous le dire je l'ai déjà vécu à d'autres moments mais on peut pas il faut essayer d'être en tout cas pour vous d'être au dessus de la mêlée et de dire ok on a peut-être dépassé les bornes on s'en excuse ou vous excusez pas qu'importe mais je veux dire qu'on ait des relations qui soient qui soient correctes entre nous voilà et vous êtes garant vous de ces relations correctes alors puisque vous voulez avancer un peu sur ce sujet je veux juste vous dire que ma vision des raisons sociaux est que par définition ils ont une tendance à faire monter l'escalade j'aurais pu conserver un livre je crois des invectives qui m'ont été adressés à la fois pendant la campagne parfois avec une nature des propos beaucoup 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 plus tendancieuse parce que non seulement c'était l'objet d'attaques personnelles mais finalement cela j'en ai pris mon parti mais c'était surtout des mensonges extrêmement graves qui pouvaient porter à créer des situations incontrôlables et qui d'ailleurs ont été dans une large mesure incontrôlées voilà donc mon rapport avec les réseaux sociaux c'est cela les rapports sur les différents tweets qui ont pu être portés sur des élus quel que soit leur groupe politique au sein de cette assemblée je les mets tous dans le même sac pour moi et c'est notre travail à tous de continuer le débat en ayant aussi un style de débat différent c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ou moins rugueux ça fait partie de la richesse politique que ce soit sur des bancs ou d'autres nous prenons parfois cette rugosité avec ce qu'elle a de diversité politique et il y en a sur tous les groupes ici donc ce n'est pas pour moi effectivement un recadrage sur ce qui peut se passer et je sais que ce genre de débordement arrive laissons-les gentiment glisser ne effectivement ne laissons pas passer quand il y a des attaques personnelles des insultes c'est important donc il faut le signaler à la fois de la personne qui se sent insultée ne serait-ce que pour que le message revienne pour que chacun puisse s'adapter mais je crois que cela ne souligne pas la qualité des échanges que nous pourrons avoir sur les bancs de cette assemblée de même que la qualité des échanges que nous pourrons avoir en dehors là permettez-moi monsieur Brond là c'est vrai que les campagnes électorales sont des moments très durs où il y a des choses qui volent très très bas mais la qualité après d'une équipe qui a gagné la majorité c'est de prendre de la hauteur par rapport à ça on en est plus et nous avons toute la hauteur nécessaire monsieur Brond on en est plus non je regrette ça c'est votre point de vue d'accord c'est mon point de vue c'est votre point de vue d'accord et c'était déjà votre point de vue si je peux me permettre c'était déjà votre point de vue avant la campagne puisque vous nous aviez exprimé le même genre de choses avant les élections donc il y a là une certaine continuité de votre point de vue sur la rugosité de certains acteurs politiques non non allez nous passons maintenant à la délibération numéro 6 sur l'avenant de convention d'objectifs et de moyens avec le Grenoble volet université club y a-t-il des questions non je la mets donc aux voix il ne prend pas part au vote il s'abstient qui vote contre qui vote pour donc unanimité délibération adoptée la 7 sur la fête de la montagne y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération numéro 8 convention cadre régissant les relations entre le département de l'Isère et la ville de Grenoble en matière d'information montagne donc des travaux qui ont été conduits par Pierre Meriot et madame Carliose qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre unanimité je vous remercie délibération numéro 9 affaires culturelles donc une convention de mécénat avec le club des mécènes pas de questions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre unanimité délibération adoptée la délibération numéro 10 nous arrivons à la délibération portant sur les comités d'avis monsieur Cazenave vous demandez la parole oui parce que nous avons un problème avec cette délibération dans la mesure où il est indiqué qu'elle a été présentée à la commission ville émancipatrice du 9 mars 2016 or à cette commission les subventions qui sont proposées là n'ont pas été proposées et nous n'avons pas donc pu les examiner alors il y a une pratique qui consiste notamment dans la commission ressources d'adopter une délibération de principe d'affectation de subventions qui doivent ensuite être validées par les différentes commissions et c'est le retour des commissions qui fait ensuite la délibération qui nous est présentée et nous en avons une ce soir qui viendra tout à l'heure à l'ordre du jour mais là c'est le point de passage obligé la commission ville émancipatrice c'est le point de passage obligé pour les délibérations à caractère culturel notamment or lors de cette commission ce qui nous a été indiqué c'est que ce serait le comité d'avis qui formulerait un choix qui serait validé ensuite par la décision du conseil municipal j'ai donc écrit à l'adjointe aux cultures pour demander les comptes rendus des comités d'avis de celui-ci comme des autres qui avaient précédé et il m'a été répondu que ces comités d'avis n'avaient pas de compte rendu puisqu'ils n'avaient pas de caractère statutaire qu'ils n'avaient pas de portée légale et que c'était justement simplement une structure consultative j'ai la réponse de madame Bernard à votre disposition sur cette demande de compte rendu des comités d'avis donc nous sommes en réalité devant une délibération qui nous propose directement dans le conseil municipal de voter des subventions qui ne sont pas passées par ce que prévoit le règlement intérieur ce que prévoit la loi d'ailleurs ce que prévoit la loi c'est à dire l'examen d'une commission statutaire constituée dans le conseil municipal de la gloire donc voilà d'une manière plus globale nous avons eu l'occasion je ne vais pas m'y étendre encore ce soir d'exprimer notre position à la manière dont est conduite la politique culturelle à Grenoble mais là en l'occurrence il y a un problème spécifique juridique pour nous cette délibération est illégale et donc nous ne pourrons pas la voter ça a été effectivement évoqué en conférence des présidents puisque le comité d'avis s'est tenu le lendemain de la commission et que ce qui a été exposé en conférence des présidents c'est que le choix de le mettre à l'ordre du jour de ce conseil municipal était tout bêtement le choix d'accélérer les choses pour les associations qui doivent recevoir des subventions et donc c'est bien cet impératif-là qui nous a conduit à présenter cette délibération ce soir nous ne l'allons pas faire de recours contre cette délibération mais en tout cas on ne la votera pas c'était déjà la position qui était exprimée je crois lors de la conférence des présidents et on espère que ça ne va pas se reproduire et je comprends tout à fait je mets donc cette délibération aux voix donc qui ne prend pas part au vote les républicains UDI pardon Corinne Bernard excusez-moi merci monsieur le maire et bonjour à tous effectivement dans l'intérêt des associations culturelles qui ont fait une demande de subvention en 2016 à la ville de Grenoble et au vu de cette nouvelle instance qu'on a mis en place le comité d'avis d'attribution des subventions délibération de janvier 2015 donc elle est légale ce comité d'avis est légal on a fait le choix pour répondre aux différentes demandes de ne pas retarder ne pas retarder pardon le passage après le comité d'avis à la commission du mois d'avril et au conseil municipal du mois d'avril ce qui aurait fait une notification et donc un envoi de l'argent aux demandeurs que début mai les associations culturelles sont et vous le savez tous et vous vous exprimez sur ces sujets-là de nombreuses fois dans des situations surtout de par le multi-conventionnement avec une région Rhône-Alpes qui n'a toujours pas voté son budget et qui annonce d'ailleurs des baisses très importantes de l'ordre de 15% pour l'année 2016 de son budget pour la culture nous avons fait le choix effectivement de mobiliser le comité d'avis dont monsieur Cazenave d'ailleurs vous faites partie c'est une délibération de janvier 2015 ainsi que les personnes qualifiées et grenoblois volontaires tirées au sort d'ailleurs je voudrais rajouter qu'on avait répondu aussi favorablement à l'ajout de personnes qualifiées que certains groupes politiques voulaient nous prescrire et c'était une très bonne idée et eux sont venus au comité d'avis et on siégeait toute la journée ensuite vous avez reçu par mail le tableau qui passe d'habitude en commission culture et enfin on est ici pour voter ces délibérations et du coup ces attributions je voudrais juste redire que souvent j'entends et j'ai pu lire dans la presse d'ailleurs un fameux quotidien local que les grenoblois seraient privés de par ce nouvel exécutif d'une politique culturelle alors j'avais prévu d'expliquer aux gens qui ont quitté la séance pour d'autres raisons que nous avons voté ensemble et d'ailleurs à une très belle unanimité à l'exception du groupe qui n'est pas représenté ce soir et on s'en félicite nous avons voté tous ensemble une délibération cadre et donc madame Sala disait qu'il y avait une absence de délibération cadre donc je voulais lui dire et qu'elle l'avait voté d'ailleurs qui définissait les objectifs de la politique culturelle et on peut les lire tout de suite en page 2 les objectifs de la politique culturelle municipale peut-être que quelqu'un pourrait prévenir madame Agobian et monsieur Safar les objectifs sont donc écrits très précisément et je tiens à disposition et c'est sur le site internet cette délibération une deuxième partie non je vais peut-être pas la relire elle était assez longue et on avait eu de très beaux débats une deuxième partie de cette délibération votée à une très grande unanimité je disais expliquait aussi les modalités et les différents espaces de rencontre donc j'entends la polémique ou le coup de com' qu'on nous accuse régulièrement de nous faire mais pour répondre vraiment à monsieur Cazenaf très précisément un la délibération cadre culture existe deux le comité d'avis où vous siégez existe et c'est madame Pellafiné votre suppléante trois les personnes qualifiées qui ont été proposées par votre groupe sont eux présents et effectivement il n'est pas possible de faire des comptes rendus des avis nous ne voulons pas que ce lieu soit un autre lieu que celui du débat et de la construction nous voulons faire vivre le pluralisme et d'ailleurs une petite anecdote monsieur Cazenaf jeudi dernier après-midi à Lyon l'assemblée plénière de la région Renalp et je crois que plusieurs d'entre vous y siégez monsieur le président de la région Auvergne-Renalp a proposé à son assemblée plénière d'étendre les appels à projets culture qui existent en Renalp fameux comité d'avis de les étendre à l'Auvergne donc ce que je vois c'est que votre parti politique favorise ce type d'aide et l'étend à toute la région Renalp et j'en suis ravie et ensuite ce que je trouvais très très bien c'est qu'il va aussi mobiliser les comités d'avis et comités d'experts mis en place par Jean-Jacques Quéran d'ailleurs madame Boucala a fait une intervention pour vraiment aussi se satisfaire du pluralisme qui régnait dans ces lieux-là et je voulais vous dire que c'est en tant que vice-présidente de la commission culture à la région Renalp pendant 5 ans que je me suis inspirée de cette pratique que je trouve bonne qui évite le fait du prince pour l'emmener jusqu'à Grenoble merci je ne voulais pas relancer un débat sur ces questions mais bon le principe d'existence d'un comité d'avis n'est pas le sujet le fait c'est que le comité d'avis n'émet qu'un avis et un avis informel qui plus est puisqu'il n'y a pas de compte rendu donc le point de passage par la commission est obligatoire d'autre part ce comité d'avis nous n'y siègeons plus nous avons eu l'occasion de dire pourquoi nous n'y siègeons plus mais notamment parce que les décisions importantes en matière culturelle sont prises en dehors de ce comité d'avis et que nous sommes là pour discuter de petites choses alors que les grandes décisions vous les prenez brutalement secrètement unilatéralement donc on ne va pas cautionner par notre présence dans le comité d'avis une politique culturelle qui est faite contre notre point de vue et donc si on avait au départ considéré qu'il était intéressant d'avoir un comité d'avis pour associer les acteurs culturels et des personnalités extérieures nous constatons à l'usage qu'il est détourné de sa mission voilà donc on n'y va plus on ne siège plus et la commission reste le point de passage obligé point barre il n'y a pas d'autre voilà c'est tout je ne veux pas relancer encore une discussion si vous voulez qu'on l'ait on peut l'avoir il n'y a pas de problème mais simplement à l'avenir c'est la commission qui doit voir passer les demandes de subvention et les décisions de subvention qui sont soumises au conseil municipal point barre d'ailleurs monsieur le maire l'a indiqué tout à l'heure voilà la discussion est terminée très bien monsieur Mériot oui je souhaitais réagir en tant que membre du comité d'avis pour dont nous avons présenté le bilan 2015 publiquement au grenoblois le 15 septembre 2015 à la belle électrique devant un certain nombre d'acteurs culturels puisque nous considérons que ce comité d'avis est un grand progrès démocratique c'est la fin du fait du prince en matière culturelle donc évidemment ça dérange les habitudes nous l'entendons mais nous poursuivrons notre travail car il nous semble que c'est la meilleure façon de prendre en compte l'intérêt général sans ingérence du politique dans le choix des projets artistiques car dans ces comités d'avis dont l'avis est systématiquement suivi par l'adjointe aux cultures nos débats sont riches nous prenons en compte les avis de chacun pour tenter de trouver le meilleur équilibre dans le cadre budgétaire très contraint que nous vivons et en gardant la place de troisième budget de la ville à la culture aux cultures donc arrêtons les déclarations grandiloquentes les tartufferies les coups de com ce fonctionnement en comité d'avis pluraliste serait insupportable à Grenoble mais par contre comme vient de le dire Corinne Bernard très positif à Lyon au conseil régional j'ai moi aussi en tant qu'ancien conseiller régional pris le soin d'écouter les premiers débats de l'assemblée plénière tout dernièrement jeudi dernier et j'ai effectivement entendu Brice Hortefeux en l'occurrence on ne comprend pas bien pourquoi c'est lui qui présente une délibération sur la culture mais c'est un détail se féliciter que le système de comité qui donnait un avis sur les projets culturels les appels à projets culturels de la région Rhône-Alpes soit étendu en Auvergne c'est effectif ça a été enregistré vous pouvez le revoir en replay donc ces éléments doivent être apportés au débat puisque ça veut dire que ce qui était pertinent à Lyon jeudi dernier subitement ne l'est plus à Grenoble le 21 mars quelques jours après c'est ce n'est pas sérieux ce n'est pas sérieux et la véhémence des propos de la droite grenobloise ne fait pas disparaître ce constat factuel donc quand des élus refusent de siéger nous nous interrogeons effectivement sur leur motivation puisque c'est dans ces comités que nous débattons du fond des questions je rappelle que dans le bilan 2015 qui est toujours disponible sur le site de la ville nous avons rendu compte des 178 demandes de subventions que nous avons traité 65% des demandes de subventions ont été acceptées ce qui est un taux élevé de réponse positive avec une place majeure du spectacle vivant à Grenoble 36% des aides pour le théâtre et la danse et 31% pour les musiques enfin pour terminer je souhaiterais que nous laissions le théâtre professionnel sur les théâtres municipaux ou privés et que nous revenions au débat sur les priorités politiques des collectivités locales étranglées par un gouvernement impécunieux nous sommes curieux d'entendre les réactions de la droite sur l'annonce faite par le nouvel exécutif régional d'un financement au projet plutôt qu'au soutien du fonctionnement de grands opérateurs culturels ce qui risque de bouleverser l'économie de la culture dans toute la région et surtout sur la baisse de 15% des crédits de la culture 15% d'un coup c'est ce qui a été annoncé semble-t-il par le nouvel exécutif régional donc là-dessus effectivement nous avons à débattre politiquement je vous remercie monsieur Cazenave je veux dire qu'en venant d'une majorité qui pour la deuxième année consécutive baisse le budget de la culture à Grenoble alors que dans le même temps la nouvelle majorité départementale elle décide d'augmenter le budget de la culture en Isère de 18% je trouve quand même que là vous poussez le bouchon un petit peu loin quand ces propos viennent d'une majorité municipale qui décide de couper la tête d'acteurs culturels qui géraient jusqu'à maintenant des équipements municipaux en l'occurrence des théâtres pour reprendre en main politiquement les théâtres de Grenoble que ce soit le théâtre de poche que ce soit le théâtre 145 que ce soit le théâtre municipal qui maintenant a une feuille de route politique sur sa programmation à qui on interdit un certain nombre de manifestations franchement franchement il a vous pousser les limites au-delà du réel alors si vous continuez vous avez ce soir nous sommes les seuls opposants encore présents continuez ainsi et nous vous laisserons entre vous parce que décidément vous n'êtes pas capable d'accepter le débat public contradictoire allez le débat et bien là madame bernard merci alors moi on ne pourra pas m'accuser d'avoir monté ni le ton ni le vocabulaire je crois tout à l'heure ni par tweet ni par oral ni par texte je trouve je trouve ces accusations monsieur chamussy un petit peu fortes quand même un petit peu fortes parce que quelqu'un juste à côté de vous nous a quand même conseillé de proposer le théâtre municipal à l'ancien metteur en scène de Sainte-Marie-Dambas je trouve ça un petit peu fort de café de votre part et c'est exactement oui oui mais bon j'ai pas besoin vous me faites sourire le théâtre municipal c'est bien non mais ça c'est une insulte ça c'est une insulte vous pouvez pas m'insulter monsieur alors je vais je vais finir mon propos mais oui rappelez-vous rappelez-vous vous même alors je voulais juste vous dire et bien votre voisin madame Cadou votre voisin madame Cadou nous a demandé de prendre le metteur en scène qui est parti de Sainte-Marie-Dambas pour le mettre au théâtre municipal si ça c'est pas de l'injonction et de l'interventionnisme politique je ne sais pas comment ça s'appelle bien sûr donc je voulais juste quand même rappeler aux gens qui ont le courage d'écouter nos débats pas toujours haut juste rappeler qu'en 2013-2014 il y avait 25 spectacles différents au théâtre municipal 38 représentations 2014-2015 28 spectacles différents 45 représentations et pour cette saison intermédiaire on est sur 36 spectacles différents 57 représentations 4 répétitions 4 répétitions publiques et gratuites 2 conférences et concerts 5 ateliers 3 résidences artistiques donc oui notre objectif a été et n'est que sur la politique culturelle et pas à l'injonction notre objectif est de mieux utiliser les équipements municipaux de s'en servir notre objectif est de les rendre aux gros noblois certains ne se rappelaient même pas qu'ils avaient un théâtre municipal on m'a dit tout récemment qu'ils ont découvert ce théâtre municipal alors oui c'est vrai les grenoblois sont satisfaits ont enfin récupéré quelque chose qui s'ouvre d'autres se sont évertués à fermer des portes voire baisser le rideau je vous rappellerai juste le Rio ce n'était pas moi l'adjointe et encore une fois le patrimoine culturel municipal est dans un état vraiment difficile il n'y a pas que les écoles qui sont dans un état lamentable on nous a laissé des friches et madame Cadou je pense que c'est votre sujet préféré des friches culturelles l'ancien musée la tour Perret ce n'est pas cet exécutif qui a laissé dans cet état là la ville de Grenoble donc nous oui les équipements qui existent on va plus les ouvrir à toutes les esthétiques tous les publics et c'est ça l'objectif qui est dans la délibération que vous avez tous voté le 21 juillet 2014 je vous remercie attendez il y a même Cadou qui veut s'exprimer vous avez le micro vous avez le micro oui madame madame Bernard quand vous dites que mon voisin a voulu telle et telle chose comme vous le dites le théâtre municipal a trois trois groupes qui sont entrés en résidence au théâtre pourquoi est-ce que c'est mal pris que quelqu'un de notre groupe propose qu'un responsable de théâtre qui terminait sa carrière puisse entrer aussi dans le groupement du théâtre municipal je voudrais juste parce que madame Bernard nous explique que les grenoblois découvrent le théâtre municipal en quelque sorte on est passé de la nuit à la lumière en fait c'est un peu ça que vous nous expliquez malheureusement vous êtes contredite par votre propre majorité je vais vous lire un extrait du document budgétaire de la ville de Grenoble en 2016 donc votre majorité qui sur les recettes du secteur culturel la baisse des recettes tarifaires du secteur culturel s'explique par notamment par le changement de modèle économique du théâtre entre parenthèses baisse de recettes c'est le document budgétaire de la ville de Grenoble alors je crois qu'en réalité il y a de moins en moins de grenoblois qui découvrent le théâtre municipal c'est votre majorité qui le dit dans ce que dit ce texte c'est qu'il y a moins de recettes ça veut pas dire qu'il y a moins de public et il y a eu il peut y avoir une hausse de public avec une baisse de recettes parce qu'il y a un changement effectivement de modèle vous voulez madame Bernard merci beaucoup donc pour répondre à madame Cadou c'est pas qu'on prend mal ou qu'on prend pas mal c'est qu'effectivement ça ne se fait pas ce qui se fait c'est que les artistes compagnie comédiens metteurs en scène demandent une résidence à la directrice par exemple du théâtre municipal ou au directeur des affaires culturelles à un entretien et c'est bien la directrice du théâtre municipal qui a la seule direction artistique de ce lieu qui accorde ou pas absolument pas les élus donc et bien oui mais c'est pas ce qui a été proposé et ce que vous me disiez c'est pas un politique qui propose un comédien non mais j'ai répondu à votre question et par rapport à l'intervention de monsieur Chamussy que j'ai trouvé très chouette parce que plus calme en fait ce qui a écrit monsieur Chamussy dans ce débat d'orientation budgétaire c'est qu'on a changé effectivement le on dirait dans d'autres secteurs le modèle économique avant notre arrivée le théâtre municipal fonctionnait en contrat de session donc un tourneur plus particulièrement proposait un spectacle donné son devis était rémunéré puisqu'il était le spectacle était acheté par le théâtre municipal et la ville de Grenoble et qu'il y ait un spectateur ou deux ou trois ou cinquante ou cent ou six cents il y avait déjà des pertes ce théâtre avec cette jauge à six cents de toute façon avec ce modèle-là ne sera jamais rentable et effectivement nous aussi on s'en fie que la rentabilité de la culture ce qu'on a changé c'est qu'on est passé en co-réalisation puisque nous sommes garants de l'argent public monsieur Chamussy je suis en train de vous répondre la co-réalisation c'est quand on propose à une compagnie ou un tourneur qu'ils viennent jouer au théâtre municipal et qu'ils prennent 90% de la recette et 10% restent au théâtre municipal donc à la ville de Grenoble ils participent du coup au travail de médiation qu'ils doivent faire pour tous les publics donc c'est simplement ça qui est écrit dans le débat d'orientation budgétaire pour cet équipement municipal donc pour cet équipement public on a des règles avec l'argent public qui sont bien différentes de ceux qu'utilisent d'autres théâtres merci beaucoup monsieur Cazenave très brièvement parce que les élus que nous sommes je ne sais pas si c'est Bernadette Cadou qui était visé ou moi j'en sais rien j'ai même pas compris l'objet de l'attaque mais bon que des élus expriment le souhait que certains acteurs culturels puissent être examinés sous l'angle d'une résidence dans un équipement municipal ça ne veut pas dire qu'on demande qu'il soit passé outre les procédures qui visent à hiérarchiser les demandes et à établir le bien fondé de telle ou telle demande en aucun cas quand on suggère que quelque chose soit étudié en aucun cas on demande de passer par dessus les procédures existantes c'est même notre devoir que de signaler les problèmes qu'on peut rencontrer ou les demandes qui peuvent nous être adressées donc je ne vois pas en quoi c'est pourquoi j'ai réagi un peu vivement parce que nous accuser de vouloir intervenir politiquement sur des désignations de compagnons en résidence c'est vraiment ne pas connaître l'esprit dans lequel nous avons chaque fois que nous sommes intervenus sur ces sujets respecté à la fois l'indépendance et la neutralité du dispositif tel qu'elle doit être donc je trouve que c'est un procès absolument ignoble et qui est inacceptable et c'est pour ça que je trouve qu'on est sur une autre planète quand on nous fait ce genre d'attaque mais vous voyez bien qu'on parlait du comité d'avis c'est ça le sujet du départ mais le comité d'avis n'a jamais eu à débattre de ce choix que vous faites d'un autre modèle pour le théâtre municipal comme le comité d'avis n'a jamais eu à débattre du choix que vous avez fait sur les musiciens du Louvre comme le comité d'avis n'a jamais eu à débattre sur le choix que vous avez fait de supprimer le tricycle dans sa gestion du 145 et du théâtre de poche voilà tout ça ce sont des grands sujets sur lesquels le comité d'avis n'a pas eu à se prononcer c'est votre choix vous l'avez fait et vous l'avez fait unilatéralement sans concertation avec quiconque sans débat préalable avec aucun d'entre nous d'ailleurs sans débat en commission non plus c'est le fait du prince ça n'est pas de la co-construction le comité d'avis que Ronald trouve très bien et bien oui mais ils peuvent le faire fonctionner dans un esprit conforme à ce que doit être celui d'un comité d'avis et d'une concertation sérieuse honnête où on met tout sur la table dès lors que vous avez choisi de ne pas tout mettre sur la table dès lors que vous avez choisi de ne soumettre à la concertation que les miettes que vous vouliez bien laisser à la discussion sur ce système il était normal que nous en retirions point barre je crois que c'est clair ce que je vous dis vous assumez votre politique ne nous accusez pas de mots qui ne sont pas les nôtres vous avez votre politique vous avez vos méthodes elles sont parfois assez contradictoires parce que parler de co-construction et décider tout seul unilatéralement de ce que vous avez fait depuis le début pour des grands chapitres de l'action culturelle municipale c'est votre problème assumez-le assumez-le mais nous on n'a pas de problème en ce qui nous concerne pour soutenir la discussion maintenant si vous voulez prolonger jusqu'à 2h du matin moi j'en ai encore sous le pied il n'y a pas de problème je vais vous inviter à conclure ici ça a été l'occasion de rappeler effectivement les changements qui ont été faits à la fois sur la politique la mise en place du comité d'avis le changement de modèle économique et de modèle d'ouverture publique aussi au théâtre municipal de réexprimer les la position du groupe républicain UDI Société Civile sur ce comité d'avis et ce qu'il aimerait qu'il embrasse comme débat bien au-delà de ce à quoi il est destiné et donc je mets cette délibération numéro 10 aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI Société Civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la délibération numéro 11 convention de partenariat entre la ville de Grenoble et le centre de formation des musiciens intervenants pour le conservatoire des questions non jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient vote contre unanimité je remercie délibération adoptée la 12 l'avenant à la délégation de services publics avec l'association Mix Lab qui gère la Belle Électrique des questions non jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 13 à nouveau sur le conservatoire cette fois-ci c'est les conventions mises à disposition pour le studio de danse avec l'association Le Pied à la Coulisse pas de questions je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 14 sur l'exposition temporaire monstrueux vous trouvez ça normal avec le CCSTI qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 15 c'est la convention d'objectifs et de financement 2016-2017 avec la CAF et pour l'accompagnement de la structure passerelle à petits pas donc là cela porte sur le parcours éducatif qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 16 sur la foire des rameaux délibération pas de question particulière donc la foire a démarré samedi qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre unanimité délibération adoptée délibération numéro 17 sur les ravalements obligatoires pour laquelle il y a deux amendements monsieur Fristot je me souviens en dire un mot et puis après nous laisserons les porteurs d'amendements présenter leurs amendements oui bonsoir donc avec Martine Julien nous vous proposons une délibération qui consiste à poursuivre en l'améliorant l'incitation de procéder à l'isolation des immeubles en même temps que le ravalement de façade est effectué il s'agit donc tout à la fois d'améliorer l'aspect esthétique des façades donner de la couleur rafraîchir certains immeubles mais de penser simultanément à l'amélioration thermique des bâtiments c'est le bon moment quand on fait un ravalement pour isoler ça on le savait déjà notre municipalité avait travaillé et adopté en conseil municipal du 15 décembre 2014 une délibération aidant les copropriétés qui se lançaient dans ce dispositif nous sommes ce soir donc nous vous proposons un élargissement de cette aide qui était peut-être trop restrictive car l'aide intervenait que si l'isolation concernait des biomatériaux matériaux sains qui protègent la santé qui sont importants malheureusement ils sont peu développés aujourd'hui et chers encore donc nous avons souhaité étendre le dispositif d'aide d'une part en sortant du strict périmètre de ravalement obligatoire qui est défini dans la délibération que nous n'avons pas changé donc ça c'est le même périmètre de ravalement obligatoire dans lequel viennent des arrêtés de ravalement ça ne change pas par contre nous étendons le dispositif d'aide en aidant l'isolation même sans biomatériaux donc ça c'est une nouvelle disposition et puis si on utilise des matériaux sains écologiques c'est le référentiel de la région qui est utilisé et bien il y a une aide supplémentaire voilà le dispositif soumis au vote à travers cette délibération j'en ai terminé pour la présentation on a l'occasion de renforcer à Grenoble y compris les dispositions de la loi de transition énergétique qui prévoit dans l'article 14 de cette loi mais qui attend son décret c'est pas encore fait l'obligation de mise en oeuvre d'une isolation thermique dès lors que l'on fait une rénovation de la façade donc il s'agit pour nous d'assurer que cette isolation sera efficace aux standards d'ailleurs utilisés par Murmure la métropole et si possible avec des matériaux sains pour la santé merci la biotech et le plan qu'est-ce que vous en faites merci petite prise de parole madame Cadoux oui merci par cette délibération vous voulez apporter des modifications aux dispositifs d'aide dans le cadre de travaux de ravalement et d'amélioration thermique alors le périmètre d'intervention reste échangé et les modifications portent sur les conditions de l'octroi aux copropriétés qui ne sont plus soumises pour un ravalement ordinaire à une maîtrise d'oeuvre obligatoire mais à un respect des recommandations de la ville décrites dans l'arrêté général et dans la fiche diagnostique spécifique de chaque immeuble dans le cas d'amélioration thermique pour les ravalements obligatoires l'aide est portée à 5000 euros s'il y a respect des préconisations et peut être majorée selon l'usage des matériaux biosourcés l'aide peut être élargie et ça c'est nouveau aux copropriétés volontaires dans le respect de ces contraintes de même pour les aides individuelles elles sont élargies par rapport au dispositif précédent au ravalement volontaire non couvert qui était non couvert en résumé ces aides sont potentiellement ouvertes à plus de copropriétés et de copropriétaires et constituent un élargissement alors poursuivre en améliorant oui cependant si l'enveloppe est constante et c'est une enveloppe de 80 000 euros par an on ne voit pas très bien le réel impact qu'aura cette aide en effet la moyenne des quatre dernières années donne environ 90 immeubles concernés par un arrêté de ravalement annuel en 2009 89 en 2010 58 en 2011 72 en 2012 138 donc une moyenne de 90 immeubles par an concerné si on fait un calcul grossier sachant qu'on peut aider jusqu'à 10 000 euros une copropriété ça donne 8 copropriétés aidées par an et rien pour les aides individuelles ou 4 ou 5 copropriétés et quelques copropriétaires en saupoudrage et c'est plié à ce rythme là pardon il faudrait des décennies pour aider tous les prétendants ou même simplement ceux qui sont qui sont contraints à ravaler alors même si seulement une petite partie des immeubles dépose un dossier le système va s'enrayer très vite et il n'y aura plus d'égalité devant les aides si vous n'adaptez pas l'enveloppe aux besoins c'est pourquoi nous déposons l'amendement suivant excusez-moi l'amendement suivant qui est d'ajouter au dispositif s'engage à réajuster l'enveloppe financière dévolue à cette action en fonction des demandes je vous remercie merci donc monsieur Fristot peut-être pour répondre sur cet amendement et porter également vous avez un amendement technique à porter vous aussi oui deux choses donc pour répondre aux propos de madame Cadou donc quand on lit la délibération il y a bien le maintien de la nécessité d'avoir un maître d'oeuvre pour être aidé dans le cadre d'un ravalement obligatoire donc là c'est l'aide de 2000 euros pour la copropriété qui est inchangée par rapport au dispositif de la délibération 2014 donc là dessus il n'y a pas de changement ensuite sur la question du rythme qui est posé alors c'est un peu plus compliqué que les calculs qui viennent d'être exposés dans le sens où il y a une certaine latence j'allais dire mais une certaine inertie entre la décision de la copropriété et le fait d'engager réellement les travaux typiquement une copropriété j'y arrive qui décide aujourd'hui engagera les travaux plutôt l'année prochaine donc il y a ces questions d'un étalement budgétaire dans la délibération il n'y a pas de montant j'ai indiqué en commission que nous avions inscrit 80 000 euros dans le budget de la collectivité de notre commune aujourd'hui pour ces aides donc ce chiffre a été repris par madame Cadou nous verrons l'an prochain en fonction du succès de ce dispositif comment réévaluer ce montant mais ce montant n'étant pas indiqué dans la délibération il me semble inutile d'adopter l'amendement qui d'ailleurs ne précise pas si on accélère ou pas et donc moi ce que je propose c'est qu'on ait un suivi en commission régulier du nombre de demandes et donc un bilan je pense que c'est ça qui est intéressant pour pouvoir évaluer le dispositif à l'avenir donc je propose de rejeter l'amendement et d'avoir un bilan régulier de l'opération bien monsieur chamus j'ai oublié de dire j'ai oublié l'amendement rédactionnel en fait que je propose consiste à indiquer donc il s'agit d'immeubles collectifs pour l'aide de la ville donc c'est vraiment une précision rédactionnelle et puis le fait alors c'est encore c'est un dispositif technique puisque quand on précise exactement les règles d'attribution on entre dans le technique soit on a la possibilité de faire une isolation par plaque d'isolant rigide soit on tolère l'enduit à caractère isolant quand il y a un caractère architectural à conserver donc des décorations de façade typiquement de modérature et bien l'idée c'est d'autoriser l'enduit à caractère isolant donc il était important de préciser exactement le dispositif c'est l'objet de l'amendement c'est tout très bien monsieur Chamussy en réponse à monsieur Fristot il faut d'abord dire que son argument sur la latence entre le moment où il y a des demandes des annonces des copropriétés et des travaux effectifs ne tient pas la route parce que madame Cadoux a pris soin d'indiquer les chiffres sur plusieurs années et d'indiquer que c'était en moyenne sur les 4 dernières années on est à 80 en moyenne sur les 4 dernières années il n'y a aucune raison aucune raison objective je dirais même au contraire penser qu'il va y avoir moins de demandes dans les années qui viennent ne serait-ce que parce que vous assouplissez les critères et donc il y a un moment où même s'il y a une lenteur dans la procédure de la part des copropriétés où on est effectivement à 80 ravalements par an effectifs bien ce 90 on ne s'attendait pas véritablement à ce que vous acceptiez notre amendement il avait surtout non venant d'eux on ne s'y attendait pas soyons honnêtes disons les choses on ne s'y attendait pas mais pourtant il nous paraît tout à fait raisonnable mais venant de vous on ne s'y attendait pas mais il avait un objectif c'est de bien montrer que derrière l'annonce nous assouplissons nous facilitons les moyens d'accès à l'aide publique pour le ravalement des copropriétés derrière la réalité c'est que l'enveloppe est tout à fait modeste et encore je suis diplomatique dans mon propos puisque si on la rapporte au nombre de demandes on serait et que tout le monde était éligible on serait à 1000 euros par copropriété pour aider à un ravalement ceux qui ont déjà eu l'occasion de passer par ce genre de factures savent à quel point cette aide est dérisoire donc une fois de plus et c'était l'occasion pour nous de le montrer à travers cet amendement il y a un décalage entre le discours entre l'annonce et la réalité des actes des mesures et en l'occurrence des aides que vous apportez aux copropriétés y compris aux copropriétés fragiles monsieur Fristot pour une réponse rapide c'est plus compliqué que ce qu'indique monsieur Chamussy il y a plusieurs dispositifs en réalité si vous lisez bien le texte l'aide concerne donc non seulement le périmètre initial l'extension concerne des immeubles bâtis avant 1945 et donc les immeubles qui sont postérieurs à cette date peuvent émarger au budget murmure et donc si vous voulez c'est un peu plus compliqué que la remarque de monsieur Chamussy et donc nous aurons l'occasion de faire le bilan du dispositif et de réajuster les budgets pour les années suivantes et donc le montant qui a été prévu cette année correspond à notre estimation il n'y a pas de soucis avec ça très bien je mets donc l'amendement déposé par les républicains UDI Sous-Été Civile d'abord l'amendement de monsieur Fristot très bien donc l'amendement technique rédactionnel de monsieur Fristot au voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI Sous-Été Civile qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et d'écologie amendement adopté je mets au voix l'amendement déposé par les républicains UDI Sous-Été Civile sur l'enveloppe financière je mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et d'écologie qui vote pour républicains UDI Sous-Été Civile l'amendement est repoussé je mets au voix la délibération ainsi amendée par le premier amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour contre donc républicains UDI Sous-Été Civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et d'écologie délibération adoptée de façon à la délibération numéro 18 convention pour le pâturage des moutons sur le site de la Bastille y a-t-il des questions non jamais au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 19 convention avec la ferme au pas de l'âne pour le pâturage dans le parc Paul Mistral qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 20 porte sur les conventions d'objectif 2016 avec Grenoble Alpes Métropole et la maison de la nature et de l'environnement de l'Isère qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 21 convention avec la FRAPNA qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre publicain UDI qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 22 convention avec la ligue de protection des oiseaux LPO qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 23 contrat de quasi-régie avec le centre communale d'action sociale relatif à l'entretien des véhicules qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 24 porte sur l'avenant financier concernant la cordée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 25 porte sur une convention de mise à disposition avec l'association IREPS l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 26 merci la 26 porte sur la convention avec l'association Solidura qui recycle du matériel informatique réformé qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 27 porte sur la modification de l'exécutif municipal je vous en avais parlé la dernière fois et il faut un vote à bulletin secret obligatoire non que sur demande obligatoire ou c'est que sur demande butin secret allez et bien à ce moment là il faut y aller si effectivement c'est un butin secret qui l'a demandé qui l'a demandé personne l'a demandé personne l'a demandé très bien donc on sort c'est quoi le vote il chauffe trois donc là il faut je mette les trois allez du coup pendant qu'on lance cette procédure de vote un peu plus vite donc on vous distribue des papiers vous mettez pour contre abstention NPPV nous passons du coup les délibérations 27, 28, 29 dans son suite logique la délibération numéro 30 ah donc je laisse les opérations de vote on ne parle pas plein je rappelle pour contre abstention à NPPV Merci. Si vous êtes pour, vous approuvez la délibération, et donc c'est de ne pas maintenir M. Viard dans ses fonctions d'adjoint, comme cela avait été indiqué le mois dernier. Oui. Nous procéderons peut-être au dépouillement près de la secrétaire de séance et de la première adjointe, qui nous serviront comme cela de scrutatrice, désignée d'office. Merci. 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 — Donc, ben, il y en a deux pour lesquelles c'est Mme Bucala qui s'avait déposés, donc elle ne pourra pas les défendre et nous les mettrons au vote telle quels. Et il y en a un, M. Chamussy, de la cohérence des horaires de réunion entre la métropole et la ville. Je voudrais juste faire un petit préalable parce que ce règlement intérieur, que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas et n'ont pas en main, il y a quand même un petit point savoureux qui mérite d'être souligné dans ce règlement intérieur. Vous qui êtes là depuis deux ans, nous parlez de démocratie, de démocratie participative, de citoyens indépendants. On a vu ça tout à l'heure puisque le premier citoyen indépendant à qui vous avez donné la parole tout à l'heure a signé votre comité de soutien aux élections municipales du printemps dernier. Nous avons tous les documents à disposition, il n'y a pas de problème. Donc ça en dit long sur votre conception des conseils consultatifs inféodés qu'il faudra désormais dénommer ainsi. Et le deuxième élément qui en dit long sur votre conception de la démocratie, de la participation, de la co-construction, etc., c'est le chapitre 13 de ce règlement intérieur. Je le lis, chapitre 13, de la démocratie et de la participation. Les articles de ce chapitre feront l'objet d'une rédaction ultérieure et seront introduits dans le présent règlement conformément aux dispositions, etc. Voilà où nous en sommes dans les textes officiels de la ville de Grenoble en matière de démocratie et de participation. Deux ans après votre élection, les articles de ce chapitre feront l'objet d'une rédaction ultérieure. Nul doute que lorsque, enfin, vous dénierez présenter un texte pour remplir ce chapitre, nous viendrons y introduire un certain nombre d'amendements pour rappeler vos pratiques depuis deux ans. Sur notre amendement, effectivement, nous sommes bien évidemment favorables aux dispositifs qui visent à ce que les indemnités, le versement de la totalité des indemnités soient liés à la présence effective aux réunions. Je rappelle que ce dispositif, c'est nous qui l'avons proposé dans cette Assemblée. Il se trouve qu'il y a un dispositif similaire à la métro et c'est bien naturel. Et c'est la raison pour laquelle notre amendement vise à ce que, puisque c'est vous qui déterminez toujours le jour, l'heure et le lieu des réunions, et jamais nous, et c'est bien naturel, eh bien que vous, il vous soit interdit, c'est la moindre des choses, de mettre des réunions à la métro et à la ville qui rentrent dans ce dispositif le même jour et à la même heure. Ça me semble la moindre des choses. Je le dis parce que j'ai, en la matière, une petite pratique et que depuis deux ans, je m'exprime à obtenir que la conférence des présidents de groupe n'ait pas lieu en même temps que la commission à la métro dans laquelle je siège. Mais au-delà de ce cas particulier, il me semble que cet engagement de principe ne doit pas poser de problème de votre part. Je vous remercie. Oui, je ne reviendrai pas sur les articles 13 à écrire. Je crois que les dispositifs de démocratie participative ont été mis en place, à la fois les conseils citoyens indépendants et les citoyens restent indépendants, quand bien même ils feraient partie des milliers de personnes qui ont signé pour un rassemblement ou un autre à diverses échéances électorales. De même que le budget participatif a été mis en place, de même que l'interpellation citoyenne a été mise en place également. Sur votre amendement, il est, même si effectivement il y a un souci qui vient d'être réglé, et donc c'est un souci maintenant passé, mais un souci qui a duré. Oui, enfin il va falloir que je cours vite, parce que la conférence des présidents à 7h45 et la commission métro à 8h, il faudra des conférences des présidents très brèves. Vu à la fois le temps que nous effectivement consacrons la conférence des présidents, et vu les horaires de démarrage à la métropole qui ont une certaine flexibilité... M. Mont-Gaburu commence toujours ses réunions à l'heure. Toujours à l'heure, il est connu pour être extrêmement matinal. Allez, allez, on n'a dit pas d'attaque personnelle. Donc... C'est un hommage ! Donc... C'est un hommage ! Donc... Je crois qu'il est plus sage de s'en tenir au fait que nous devons pouvoir trouver des solutions techniques sans le mettre dans le règlement intérieur, que les institutions commencent à s'obliger mutuellement à respecter de façon obligatoire le non-chevauchement de certaines de la réunion, me semble contraignant. On pourrait imaginer dans le futur une alternance d'un côté ou de l'autre, voire des dispositifs identiques dans d'autres communes, qui feraient que les réunions ne pourraient pas se tenir, car elles seraient obligées de se chevaucher avec les réunions ici ou là. Donc, nous pouvons faire confiance à notre intelligence collective, même si ça a pris un petit peu de temps pour la conférence des présidents, je vous l'accorde. Il y aura... Donc, je vais mettre cet amendement en voie, et j'en rajouterai un autre également, puisqu'il manquait un petit détail sur la date d'application de l'article 36. Donc, sur l'amendement de monsieur des Républicains, UDI, Société civile, je le mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, qui vote pour le Rassemblement des Républicains, UDI, Société civile. L'amendement est repoussé. Je mets aux voix également les deux amendements de madame Boucala, bien qu'ils ne soient pas défendus. L'amendement, donc, numéro 1, porté sur la commission des finances. Nous avions déjà évoqué cette question lors de, à la fois, de la signature de la charte anticorps et du débat sur le Rassemblement intérieur précédemment. Je le mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. L'amendement est repoussé. L'amendement numéro 2, porté sur la commission de contrôle financier, qui a déjà été créée. Donc, c'est un amendement qui souhaitait la création d'une commission qui a déjà été créée. Et donc, je le mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. L'amendement est repoussé. Je rajoute un dernier amendement, donc, pour une dernière phrase à la fin de l'article 36, pour préciser que cet article s'applique à compter du 1er janvier 2016. Donc, c'est pour les précisions de présence. Je le mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je n'ai pas noté votre vote. Abstention des Républicains, UDIS, Sous-Été Civile, vote pour du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. L'amendement est adopté. Et je mets la délibération numéro 30 aux voix, ainsi adoptée. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, Républicains, UDIS, Sous-Été Civile, qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, délibérations adoptées. Je reviens maintenant sur la délibération numéro 27, puisque le dépouillement a eu lieu. 42 exprimés, 42 pour, à l'issue d'un suspense terrible. Et donc, je mets donc, cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je passe à 28. Il fixe donc le nombre d'adjoints au maire à 19, et non plus 20. Il ne prend pas part au vote, Républicains, UDIS, Sous-Été Civile, qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, délibérations adoptées. La 29, qui fixe les indemnités mensuelles des élus. Donc, comme ça a été précisé, ce changement se fait évidemment avec un niveau d'indemnité globale identique. et je le mets au voie. Qui ne prend pas part au vote, Républicains, UDIS, Sous-Été Civile, qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, délibérations adoptées. Nous passons à la 31, c'est des affectations de subventions sur des crédits existants. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, Républicains, UDIS, Sous-Été Civile, qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, délibérations adoptées. La 32, au droit de garantie, à certains créanciers de l'agence France locale. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, Républicains, UDIS, Sous-Été Civile, qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, délibérations adoptées. La 33, c'est des transferts d'emprunts. Qui ne prend pas part au vote, Républicains, UDIS, Sous-Été Civile, qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, délibérations adoptées. Délibération numéro 34, création et transformation de postes. Qui ne prend pas part au vote, Républicains, UDIS, Sous-Été Civile, qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, délibérations adoptées. La 35 porte sur les classiques demandes de protection fonctionnelles. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Sous-et-Civille. Qui s'abstient ? Qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes ? Délibération adoptée. La 36 porte sur les frais d'admission des élus. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Sous-et-Civille. Vous voulez prendre la parole sur la 36 ? Excusez-moi, madame Tavelle. Il y a juste une erreur sur un déplacement au Conseil d'administration de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. C'était uniquement le 17 mars. Très bien. Nous prenons donc cette modification. D'accord. Et je mets au voie la délibération ainsi amendée, ainsi modifiée. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Sous-et-Civille. Qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération adoptée. La délibération numéro 37, désignation des représentants de la ville. Donc, deux modifications ce mois-ci. Une première, donc, pour GEG, où Pierre Meriot remplace Elisa Martin. Donc, je le mets au voie. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Sous-et-Civille. Qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Pierre Meriot est donc désigné à remplacement de Elisa Martin. Et pour Actis, donc, il nous fallait désigner une nouvelle personnalité qualifiée. Et nous désignons M. M. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Sous-et-Civille. Qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Je mets la délibération numéro 37, avec les désignations ainsi faites, au voie. Qui ne prend pas part au vote ? Républicain, UDI, Sous-et-Civille. Qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Et donc, ce conseil municipal est arrivé à son terme. Je vous remercie. C'est bien la preuve que ce n'est ni le nombre, ni la taille qui compte. Et je vous invite donc à revenir ici le mois prochain. Et la pause, qui ne sera donc pas la pause, mais qui sera une version terminale, est servi à côté. Merci. Et bien oui. Faites au dernier moment, j'avais droit, non ? Merci.